Bonsoir Didier, bonsoir Jean-Marc Rodeur, bonsoir Didier et Alexandre. C'est effectivement la troisième fois qu'on te reçoit sur cette antenne, alors on ne pouvait que te recevoir une troisième fois. Pourquoi ? Eh bien parce que ce soir on va finalement conjuguer les différents sujets traités sur cette antenne. Depuis la première fois où nous nous sommes rencontrés, nous avions parlé la première fois des armes secrètes, des armes secrètes américaines entre autres. Nous avons fait aussi une émission consacrée à John Fitzgerald Kennedy, plus exactement à son assassinat. En allant même jusqu'à le détailler à la seconde près. Évidemment ce soir on va se retrouver pour faire la somme de toutes ces émissions, c'est-à-dire des informations paragouvernementales, tous ces plans secrets dont on ne nous parle pas. Tu vas essayer de nous guider sur ce chemin, de nous expliquer, de nous donner des informations pour bien comprendre comment est-ce que ça se passe. Nous allons justement revenir à l'époque de John Fitzgerald Kennedy et nous allons parler de Lee Harvey Oswald. Ce sera dans quelques instants, mais pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Jean-Marc, je vais te laisser le soin de te présenter. Bonsoir et je remercie infiniment les lecteurs de RIM d'avoir la patience de m'écouter une fois de plus, ainsi que Alexandre et Didier. Alors pour ceux qui soit ne s'en souviendraient plus, soit qui ne l'auraient pas entendu, donc moi c'est assez simple, c'est que j'ai une trajectoire. En fait, j'ai arrêté mes études en début de classe de seconde, j'ai suivi une formation autodidacte assez poussée en physique, etc. qui m'a mené à faire des recherches à titre tout à fait individuel et qui m'a amené en 77-78 à être une des 3 ou 4 personnes depuis 1945 à qui on a fait sauter tout le cursus jusqu'au DEA directement à cause de ces découvertes en physique. Bon, dans des domaines qui touchent au laser, à l'optique non-linéaire, etc. Je ne vais pas embêter les auditeurs avec ce genre de sujets très spécialisés qui n'intéresserait que quelques scientifiques. J'ai eu l'occasion aussi d'avoir finalement des contacts, même s'ils sont périphériques, avec le domaine de la recherche militaire parce qu'une société qui est plutôt impliquée là-dedans finançait mon laboratoire dans mes recherches de thèse. En 84, j'ai eu à nouveau l'occasion de le faire dans le cadre de la mise au point d'un système de commandement, des missiles nucléaires Pluton, etc. et de la première armée dans le nord de la France. Et puis à part ça, j'ai eu aussi des activités dans le privé, dans le domaine de la vidéo professionnelle, la vidéo numérique, etc. Donc ils ne sont pas forcément associés. Et depuis 87 jusqu'à il y a 5 ans, j'ai surtout conçu des planeurs de vol libres, des ULM, des avions ultra légers, etc. Ce que je continue à faire d'ailleurs d'une certaine manière. Voilà, alors ça c'est pour l'aspect pratique. Sur l'aspect plus privé, je suis une recherche intérieure, ce que les gens appellent la recherche spirituelle. Mais enfin chez moi c'est quelque chose de très, je dirais, platonicien. Ce n'est pas lié à une religion ou à quelque chose comme ça. Ça c'est pour situer la personne sur le plan intérieur. Et puis pour le sujet qui nous passionne ce soir, enfin je l'espère du moins, pour ce qui est de l'affaire Kennedy, ne croyez pas que c'est une dispersion, je ne suis pas du tout un luciole qui volterait de sujet en sujet. Bon, lorsqu'il s'agissait des âmes secrètes, c'est parce que le journal Top Secret et son rédacteur en chef m'ont demandé de faire des articles un peu de référence là-dessus, vu que comme je connaissais un peu le domaine des technologies militaires, en particulier aéronautiques, j'avais peut-être quelques lumières à donner dans ce domaine. Mais pour ce qui est de Kennedy, c'était en fait une passion personnelle, comme d'autres ont leur petit jardin secret, collection de teintes ou de minéraux. Moi, je me suis passionné depuis 68 pour le mystère de l'assassinat de Kennedy, tout simplement parce que c'était un homme qui politiquement était intéressant et apparemment bien, même s'il avait des défauts dans la vie privée. Mais enfin, ça c'est un autre problème. Et j'avais trouvé que, comme beaucoup de gens, qu'on nous mentait et que ça ne collait pas du tout. Et donc, de fil en aiguille, j'ai mis 30 ans à bien comprendre ce qui s'était passé. Et très naturellement, le journal Top Secret et Riem m'ont demandé de faire profiter le maximum de personnes du fruit de mes réflexions et de mon enquête dans ce domaine. Et alors, ce soir, vous m'avez demandé de compléter et de finir, d'une certaine manière, l'affaire Kennedy en parlant spécifiquement du mystère de l'IRV Oswald, parce que c'est un vrai mystère, comme vous le verrez tout à l'heure. Et en même temps, il se trouve que ce mystère de l'IRV Oswald, comme nous le verrons, met à jour. Alors, au fond, j'allais dire la structure de fonctionnement de ces pouvoirs parallèles, paragouvernementaux, si on peut utiliser ce mot. C'est-à-dire que, je dirais que l'affaire l'IRV Oswald, au-delà de bien compléter le mystère de l'assassinat de Kennedy, ce qui, en soi, pouvait peut-être intéresser certaines personnes qui nous écoutent ce soir, surtout vous permettra de voir, de façon presque chirurgicale, un peu comme quand on ouvre un corps humain et qu'on voit son anatomie, vous verrez littéralement l'anatomie d'une structure de désinformation, de pouvoir dans le pouvoir, qui ne répond à personne de rien, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Et donc, vous m'avez dit que ce serait une occasion merveilleuse de rebondir en voyant comment ces structures, finalement, qui sont assez communes à des tas de domaines de secret, finalement, peuvent permettre de mieux comprendre des informations dans d'autres domaines, des actions dont on ne sait pas d'où elles viennent, qui nous sautent à la figure comme ça. Et on comprendra peut-être mieux comment ça marche. Voilà, on va faire une relation entre ces différents sujets. Le numéro de téléphone pour avoir les CD de Radio Ici et Maintenant et pour avoir aussi les différents programmes de Radio Ici et Maintenant chez vous, c'est le 08 92 23 95 20 et vous vous dites que c'est le même numéro pour passer à l'antenne. Oui, effectivement, c'est le même, sauf qu'il faut taper le choix numéro 2 pour le secrétariat. Et c'est uniquement de 10h30 à 19h. De 10h30 à 19h. Jean-Marc Rodeur lit Harvey Oswald, un personnage étrange et finalement deux personnages. Oui, parce que l'Hervé Oswald, pour l'histoire officielle, celle que nous avons tous entendue, lue, etc., pour tout le monde, c'est l'assassin solitaire de John Fitzgerald Kennedy. Il aurait tiré depuis un immeuble un dépôt de livre scolaire, depuis le sixième étage de ce dépôt, tout seul, sur Kennedy, etc. Et on en est resté là. Et quand on lit un rapport d'enquête qui avait été ordonné quelques mois après la mort de Kennedy par le président Johnson, qui lui a succédé, qui s'appelait la commission Warren, parce qu'elle était présidée par le président de la Cour suprême des États-Unis, qui s'appelait Earl Warren. Et donc cette commission, après des mois d'enquête, avait remis un rapport dans lequel il disait « Oui, c'est tout à fait normal que Lee Oswald ait tué tout seul Kennedy, parce qu'il était communiste ou pro-communiste. Il pensait que Kennedy voulait nuire à Cuba. Et donc, pour ça, il l'aurait assassiné. Et en plus, ça s'expliquait d'autant plus que ce pauvre Lee Oswald était un pauvre type qui avait, quand on regarde, il allait de petit boulot en petit boulot. Il était parfois assez violent avec sa femme et ses deux filles. Il était probablement psychiatriquement instable ou, en tout cas, gravement névrosé, si ce n'est psychotique. Bon, ça, c'est l'image que nous en a donnée la commission Warren et le gouvernement américain. Or, lorsqu'on creuse la vie d'Oswald, même superficiellement, tout de suite, on s'aperçoit que ça ne colle pas du tout. C'est-à-dire que cet homme n'est pas du tout ce qu'on a décrit. Et ceci, dès son enfance. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de chercher un peu plus de choses sur les revues Oswald ? J'y étais un peu obligé, parce qu'il y avait quand même un énorme problème. C'est que lorsqu'on vous a dit, de tous les côtés, que tout prouve que cet homme était coupable, etc., que d'un autre côté, comme l'a montré le travail de multiples enquêteurs, dont votre serviteur, on sait très bien maintenant que l'assassinat de Kennedy était un coup d'État organisé, qu'il y avait quatre équipes de tireurs, etc. Enfin, là, vous pourrez réécouter l'enregistrement de l'émission sur Kennedy. Eh bien, c'est difficile de croire qu'on nous a menti sur toute la ligne. Parce qu'au début, je me disais, bon, l'Iosfald, au minimum, a dû tirer, quand même. Il y avait peut-être un ou deux autres types. Et puis, de fil en aiguille, au cours des années, en 30 ans, c'est très long, tout ça. Je me suis aperçu que, un, il n'était pas seul, c'est-à-dire qu'il y avait quatre équipes de tir, et qu'en plus, il était, certes, dans une des équipes, mais qu'il n'a même pas tiré. C'est-à-dire qu'il était au rez-de-chaussée de l'immeuble, dont on dit qu'il a tiré, et non pas au sixième étage, et qu'il avait simplement un rôle de guetteur, et il bloquait les ascenseurs, pour que personne n'aille embêter les tireurs au sixième étage, et il veillait simplement dans la buvette de l'immeuble, de l'entreprise, pour que personne ne prenne les escaliers. C'est tout. Et ça s'est arrêté là. Alors, on peut se dire, c'est quand même énorme. Et alors, je me suis dit, mais au fond, puisque l'on sait maintenant que ce type a servi simplement de bouc émissaire, je me suis dit, mais pourquoi, lui ? Ils auraient pu peut-être choisir quelqu'un d'autre. Donc, j'étais obligé de creuser énormément la vie de ce Liar Véosval, qui a priori ne paraissait pas du tout intéressant. Quand on voit ces photos, on a l'impression d'un type, un pauvre type, un peu timide, un peu rétracté, vous voyez, replié sur lui-même. Le type, vous voyez, si dans votre entreprise, c'est le genre de type, vous l'auriez à côté de vous dans le bureau, au bout de 20 ans, vous ne savez rien de lui. Vous voyez, c'est des ailleurs qui... Vous ne faites même pas attention, quoi. Et je me suis aperçu que ce type a une vie extraordinaire, très courte, puisqu'il est assassiné à 24 ans, deux jours après l'assassinat de Kennedy, Jack Ruby, là-bas, au moment où on le transfère dans le sous-sol de la police de Dallas vers une voiture pour l'amener en prison. Donc, il meurt très jeune, à 24 ans. Et pendant les, je dirais, ces 8 ans de vie utile d'adulte, entre 16 ans et 24 ans, j'ai découvert que ce type avait une vie extraordinaire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est un homme qui a travaillé comme agent officiel pour la CIA, comme agent officiel pour l'Office of Naval Intelligence, c'est-à-dire les renseignements d'un marine, et comme informateur officiel salarié mensuellement du FBI. Ça fait quand même déjà étonnant pour un pauvre type déséquilibré et vivant de petits boulots. Le plus incroyable, peut-être, c'est qu'il reste des archives sur l'Irve Oswald. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, comme on a tellement enquêté sur lui, on peut tracer sa vie dans les moindres détails depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Quand je dis nous, ça veut dire des tas d'enquêteurs. Moi, je ne suis qu'un petit participant parmi beaucoup d'autres. On a découvert même les numéros de ces dossiers CIA, avec les références exactes. On a découvert les fiches de salaire qu'il avait au FBI. Ce qui est incondus, puisque la commission Warren disait que l'Irve Oswald avait tout au plus peut-être donné des renseignements sans qu'on ait lui demande au FBI, alors qu'on s'aperçoit qu'il a été recruté par le FBI, qu'il était mensualisé, 200 dollars par mois, et qu'il avait un dossier référencé. Donc, que c'était un homme tout à fait officiel, si vous voulez. Et d'autre part, on nous raconte que l'Irve Oswald part en Russie pour trahir son pays, par dégoût et par enthousiasme pour le communisme. En fait, on découvre que ce type, pendant qu'il est à l'armée, est entraîné pendant deux ans, dans les meilleurs centres de formation d'agents de haut niveau de la CIA et de l'ONI, qu'il est envoyé en Russie en mission, et que là-bas, qu'est-ce qu'il fait officiellement ? Comme le transfiche, c'est-à-dire comme personne qui dit « je ne veux plus être américain, je veux être russe », on dit officiellement qu'on lui a donné un boulot d'ouvrier ou de technicien dans une usine de fabrication de radio à Minsk, c'est-à-dire au fin fond de la Cambrousse, pour être clair. Or, on s'aperçoit que pendant ce temps-là, il ne fout jamais les pieds dans une usine, qu'il a un appartement de luxe digne des apparets chics du régime soviétique, qu'il lui donnait gratuitement, et que d'autre part, il passe son temps dans une école de langue de Minsk, qui est en fait la deuxième école de formation d'agents du KGB. Vous voyez que tout est comme ça dans la vie d'Ausphalte. Plus vous creusez, plus vous trouvez des choses énormes. Et là, on n'est pas dans les hypothèses, les suppositions, c'est chaque fois des documents écrits, des témoignages multiples de personnes qui l'ont bien connue, aussi bien en Russie qu'aux États-Unis, qui confirment des officiers supérieurs de la CIA, des agents supérieurs, c'est-à-dire des agents fédéraux, mais de haut grade du FBI, qui disent « oui, il était sous nos ordres ». Là, tu nous donnes l'impression, en décrivant ce parcours, et encore ce n'est que le début, que l'Hervé Oswald a bénéficié d'une fée administration qui aurait pointé sa baguette sur lui au berceau, et qui aurait dit « toi, tu feras partie de l'élite invisible de notre gouvernement ». Eh bien Alexandre, une fois de plus, tu me sidères, je vois que tu es toujours très très bien renseigné, parce qu'effectivement, lorsque l'on regarde l'enfance d'Oswald, dès le départ, on voit, disons pour parler vulgairement, un truc énorme. Alors je vais peut-être te le résumer en quelques minutes. Alors, pour que les choses soient un peu plus claires, on va commencer par son extrait de naissance quand même. Alors, l'Hervé Oswald, donc, avait pour mère une femme qui s'appelait Marguerite Claverie Oswald, qui le met au monde le 18 octobre 1939. Alors à l'époque, elle vient de perdre son mari, qui est mort deux mois avant, donc l'Hervé Oswald va grandir sans père, ce qui peut expliquer aussi certains aspects de sa personnalité. Et il a à l'époque deux frères plus âgés que lui, un demi-frère que Marguerite Oswald avait eu d'un précédent mariage, qui s'appelle John Peake, et un autre frère, Robert Oswald, qu'elle a eu avec son défunt mari, donc qui est effectivement le frère complet et naturel de l'Hervé Oswald, et qui est cinq ans plus âgé que lui. Alors, Oswald passe son enfance en fait au Texas, enfin, il est né à la Nouvelle-Orléans, pardon, j'avais oublié de le préciser, mais tout de suite, dès sa prime enfance, sa mère déménage à Fort Worth, au Texas, donc c'est une grande ville du Texas, qui est à 45 km de Dallas, où il vivra de 1947 à 1952. Et en août 1952, toute la famille Oswald rejoint le demi-frère John Peake, qui à l'époque fait son service militaire dans les gardes-côtes, américains de New York. Et donc, comme il a pris un appartement à New York, la famille qui n'est pas riche, bien entendu, c'est une mère seule qui élève ses enfants, ce qui, à l'époque, est difficile. Donc, la famille déménage à New York, chez John Peake, le frère aîné. Alors, Oswald, à cette époque, a 13 ans. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est que quand on examine les pièces administratives dont on dispose sur l'Hervé Oswald, dès son arrivée à New York, par exemple, inscription dans les écoles, visite médicale, etc., on a des éléments très concrets, là, on n'est pas dans les suppositions. Alors, Oswald, à l'horaire de 13 ans, fréquente durant 18 mois une école, alors là, écoutez bien, parce que c'est très, très important, qui est située à quelques mètres de son domicile, qui est dans le centre de Manhattan. Alors, Manhattan, je précise à l'époque, il y avait encore des quartiers pauvres. Ce n'est pas comme maintenant, où c'est des quartiers très riches. C'est dans les années 50, donc là, il y avait encore des quartiers très populaires dans Manhattan, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, son école est à quelques mètres de son domicile. Et alors, il faut préciser que sa scolarité sera absolument catastrophique pendant ces 18 mois, parce que quand on regarde son livret scolaire, il faisait de l'absentéine tout le temps, autrement dit, il faisait l'école buissonnière, et ses notes étaient littéralement apocalyptiques. On était plus près du zéro pointé que d'autres choses. Ce qui est confirmé par son livret scolaire et par son demi-frère, John Peake, qui confirme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la commission Warren et le FBI, après qu'on l'ait impliqué dans l'assassinat de Kennedy, enquêtent évidemment minutieusement, et eux, ce qu'ils découvrent, ce n'est pas du tout un lios phal qui va à l'école dans son quartier, ce que nous, nous découvrirons plus tard grâce au témoignage de son frère. Parce qu'on ne savait même pas qu'il avait fréquenté cette école. Et après, quand on a cherché dans l'assassinat de l'école, il y figure, ça n'y a pas de problème. Et alors, le FBI et la commission Warren, ils cherchent l'IHRV Oswald à New York. Et ils tombent sur quoi ? Ils tombent sur un Louis Oswald qui est physiquement ressemblant, on le voit sur les photos scolaires, qui ressemble vraiment à l'IHRV Oswald. C'est le même bruit de gamin. Enfin, vraiment, on a l'impression que c'est lui. Mais qui est inscrit la même année à la Trinity Evangelical School qui est dans le Bronx, c'est-à-dire pratiquement à 12 km au nord. Alors là, déjà, il y a un problème. Parce que ce n'est pas simplement un homonyme. Il s'agit d'un, on peut dire, un sosie, d'une certaine manière. Alors, pour le moment, on ne se m'interprète pas, je vous donne simplement les faits. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dès qu'il est arrivé à New York, comme tous les enfants de son époque, il subit un examen médical qui était obligatoire pour les écoles. Alors, on allait chez des médecins privés, on n'avait pas de médecin scolaire. Et alors là, nous avons déterminé qu'en fait, on a retrouvé la date de son examen et le nom de son docteur. C'était le docteur Curian, médical réglementaire. Et son rapport médical décrit un enfant qui est très mal nourri, d'une taille de 1m37, ce qui est beaucoup trop petit pour son âge. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans une visite médicale effectuée 5 mois plus tard chez un autre médecin, dont on a retrouvé le dossier, c'est le FBI qui l'a retrouvé, Oswald a une taille de 1m62. Rappelez-vous que 5 mois avant, il a 1m37. Alors, même avec la croissance rapide d'un adolescent ou d'un pré-adolescent, c'est impossible. On ne rendit pas 1m62 en 5 mois. De plus, quand on regarde les photos scolaires d'Oswald qui avaient été prises juste avant son départ à New York, à Fort Worth. Donc, dans l'établissement scolaire où il était au Texas juste avant de quitter le Texas. Ainsi que par le témoignage de son ami d'enfance au Texas qui s'appelait Richard Garrett, on sait que Oswald était à l'époque un enfant grand pour son âge et était physiquement le plus développé physiquement de sa classe. Et on le voit sur les photos scolaires. C'était un gars costaud pour son âge. Or, qu'est-ce qu'on retrouve, c'est que 2-3 mois après, quand il arrive à New York, au premier examen médical, il a 1m37, il est pratiquement rachitique et complètement faiblard. Au début, on a voulu truquer son examen médical ? Probablement. Ses examens médicaux sont tout à fait réels. C'est que dès le début, on est bien obligé de voir qu'il y a 2 Oswald. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chercheur texan qui s'appelle Jack White, qui est un des enquêteurs sur l'affaire Kennedy, mais un type très sérieux. Alors, lui, il n'a pas du tout fait de recherche sur des dossiers et des machins comme ça. Lui, il s'est contenté d'analyser des dizaines et des centaines de photos de façon photogrammétrique. Vous savez, un peu comme font les types qui font de l'anthropométrie en police criminelle. Et il a fait des mesures très, très précises. Et sa recherche s'est considérée comme extrêmement sérieuse, même par des criminologues. Donc, je crois qu'on peut faire confiance à ce qu'il a fait comme travail. Et lui, il a regardé si on pouvait établir qu'il existait deux Oswald dans des familles différentes, mais qu'ils soient sosies en quelque sorte, ou presque sosies. Alors, il a démontré que les mensurations du corps et du visage d'Oswald variaient de façon très importante selon les photos. Et il est formel là-dessus, ne pouvaient appartenir à la même personne, ce que confirment des médecins spécialistes de la physiologie. Enfin, je ne sais plus quel est le terme technique, mais enfin, de l'anthropométrie, je crois en dire. Et alors, ce qui, moi, m'a le plus intéressé, par contre, c'est qu'un autre chercheur américain qui s'appelle John Armstrong a publié sous le titre de Harvey and Lee, c'est-à-dire Harvey et Lee, un bouquin et une enquête historique minutieuse. Et je précise que cette enquête fait l'unanimité, ce qui est très rare dans l'affaire Kennedy, elle fait l'unanimité des chercheurs et des historiens les plus exigeants pour le sérieux et l'exactitude des preuves qu'il avance. Ce qui est très rare parce que souvent, quand on propose même des preuves solides, il y a des historiens classiques qui disent « oui, oui, mais c'est pas sérieux ». Mais là, ce type, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que dans les congrès, il y a eu d'énormes congrès aux Etats-Unis sur l'affaire Kennedy avec les pour et les contre, il y a de tout. Et lui, il n'a jamais posé problème, il n'y a jamais eu de polémique autour de lui parce qu'il apporte des preuves tellement précises, tellement, vous savez, ces preuves d'historien où il y a les moindres détails, où on ne peut pas discuter l'origine des documents que personne n'a trouvé à redire, ce qui est quand même intéressant. Et alors, qu'est-ce que nous montre John Armstrong ? Alors, un programme, au fond, très secret de la CIA visant à créer dès leur infance ou leur adolescence de futurs agents secrets portant la même identité ou deux identités très proches. Par exemple, Willy Oswald et Harvey Oswald, par exemple. Mais ils ont apparemment fait ça pour d'autres personnes. Les deux futurs agents, donc, selon Armstrong, devaient se ressembler physiquement, ne pas se connaître, surtout pas, et grandir dans des lieux différents qui peuvent être éventuellement proches mais parfois très éloignés et avec des formations scolaires et des vies totalement différentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher un parallèle dans leur cursus, comme on dit. Et Armstrong a aussi découvert que cette opération a impliqué, entre autres, de façon formelle, deux adolescents. Le premier, du nom de Harvey Oswald, est originaire de New York et parle le russe couramment dès son enfance. Retenez bien cela. Le deuxième, Lee Oswald, est originaire de Fort Worth, c'est celui dont nous avons parlé, nous, depuis le début de l'émission. La finalité de ce programme étant d'intervertir leurs identités à l'âge adulte et d'envoyer, donc, l'un en Russie, en mission d'espionnage, sept ans plus tard, ce qui se produira en 59. Et en 1953, alors que Lee Oswald fréquente toujours son école à Manhattan, dont j'ai parlé tout à l'heure, Harvey Oswald, celui qui était à la Trinity College de Bronx, lui, par contre, il a déménagé dans une école de la ville de Stanley, dans le Dakota du Nord, vous voyez, c'est nettement plus de l'autre côté, et on a là les souvenirs vraiment très précis des instituteurs de cette école de Stanley et des élèves de sa classe, qui encore maintenant disent oui, on s'en souvient parfaitement. Et Armstrong publie, d'ailleurs, une multitude de preuves, qui seraient trop longues à expliquer ici, il faudrait lire son bouquin, là je renvoie les gens à son livre, qui établissent que plus tard, Lee Oswald fréquente une école, alors qu'au même moment, Harvey Oswald est inscrit dans d'autres établissements. Donc là, on a déjà quelque chose d'extrêmement troublant, qui semble confirmer l'hypothèse d'Armstrong, à savoir la création de, je dirais presque de clones sociaux, pas biologiques évidemment, mais enfin, c'est le clonage avant le clonage, si vous voulez, un clonage des années 50. Alors j'entends clonage bien sûr dans le sens non biologique, dans le sens qu'on crée de toutes pièces, deux individus, en choisissant des enfants qui ont les mêmes caractéristiques physiologiques en quelque sorte. Et on essaye peut-être de favoriser l'un et de défavoriser l'autre, ce qui permet en a besoin, par exemple, les résultats médiocres de Lee Oswald, le fait qu'il sèche la plupart de ses cours et les bons résultats de Harvey Oswald, histoire de bien différencier les deux, d'utiliser l'un ou l'autre selon les besoins ? Non, je ne pense pas que le sacrifice d'Oswald à le moment de l'attentat de Kennedy ait été préparé pour Kennedy ou pour autre chose d'ailleurs. Je pense que c'est beaucoup plus simplement, alors là on va déjà démonter un mécanisme des services spéciaux et de ces organismes paragouvernementaux. C'est-à-dire que si vous avez deux hommes brillants, vous avez créé deux doubles brillants. Le problème, c'est que si vous en envoyez un sous l'identité de l'autre à l'étranger, si jamais on enquête sur le premier, il attirera l'attention. C'est-à-dire que le type que vous envoyez à l'étranger, lui, c'est un agent secret entraîné, donc forcément un type intelligent, physiquement très capable, enfin vous voyez, une sorte, je ne vais pas dire un James Bond, ce serait ridicule, mais enfin, on sait très bien que des agents qu'on envoyait pendant la guerre froide en mission en URSS étaient des gens d'élite parce que c'était extrêmement risqué, ça demandait une maîtrise de soi phénoménale, il ne peut pas se faire prendre, etc. Donc, si vous aviez son double en quelque sorte qui reste aux Etats-Unis pour faire bonne figure, pour camoufler en fait le fait qu'on a quelqu'un lui ressemblant à l'étranger, enfin chez l'ennemi, si cette personne est brillante, au cas où on détecte ça ou l'ennemi enquête, quand même, ça va attirer l'attention. Par contre, si vous avez un type qui est complètement médiocre, vous le présentez à la presse en disant, vous voyez, ce n'est pas ce type-là qui peut être un espion, enfin, laissez-moi rire, vous voyez, ce serait plutôt ça. Enfin, je peux me tromper, mais c'est mon hypothèse. Voilà. Radio ici et maintenant, 95.2, j'arrête quand je veux. Bon, on peut continuer avec le cursus de la famille Oswald, comme ça, on suivra à chaque fois les étapes de son parcours. Alors, la famille Oswald rejoint la Nouvelle-Orléans en janvier 1954, donc, ils déménagent à la Nouvelle-Orléans. A 15 ans, donc, Oswald s'engage dans une milice de préparation paramilitaire de la Nouvelle-Orléans, la Civil Air Patrol, C.A.P. Alors, c'est intéressant parce que la Civil Air Patrol, vous savez, c'était ces milices pour jeunes, c'est un peu comme des camps de scouts, mais on porte déjà l'uniforme militaire, on a un entraînement militaire, bon, avec des fusils en bois, je suppose, à l'époque, ça devait quand même pas, ils devaient pas tirer à la carabine, quoi qu'on sait jamais, aux Etats-Unis, tout est possible. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le fait même qu'à 15 ans, Oswald s'engage dans cette milice paramilitaire qui était toute d'extrême droite, il faut savoir que c'était des trucs officiels soutenus par le gouvernement. Alors, précise, précise, Oswald, Lee Oswald ou Harvey Oswald ? Eh bien, j'arrête de le dire parce que le problème, c'est que le Lee Harvey Oswald dont j'ai suivi, dont nous avons suivi tous les enquêteurs de la trajectoire depuis sa naissance, c'est-à-dire celui qui est à Manhattan, celui qui vient à Nouvelle-Orléans, etc., c'est le seul qu'on est. On a encore quelques traces, grâce à Armstrong, de l'autre dans le Dakota du Nord, etc., mais après, on n'entend plus parler de l'autre. C'est-à-dire qu'à 14-15 ans, on ne sait pas ce qu'il est devenu. J'irai à 15 ans, en fait. Et pourquoi ? C'est très intéressant parce que si un agent qu'on a préparé dès l'enfance, à 15 ans, de toute façon, on le retire des circuits et on commence à l'entraîner militairement dans des centres d'entraînement d'agents secrets, etc., donc là, on ne le voit plus. Ce qui collerait, vous voyez ? Par contre, celui qu'on va laisser comme, je dirais, comme façade, vous voyez ? Le pauvre type, quoi, pour dire. Celui-là, on ne va pas le cacher, on lui laisse vivre sa vie, parce que je ne peux pas le dire, je n'en sais rien. Mais on sait qu'il y en a deux. Alors, lequel des deux ? Ça, on peut spéculer. Il faut préciser que tout n'est pas éclairci. Il y a des choses que je vous dis et formellement établies, mais ça n'explique pas tout. Simplement, on a l'effet. C'est-à-dire que je suis un peu comme vous, c'est un petit peu un jeu de... un squeeze, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à essayer d'imaginer est-ce que c'était Harvey, est-ce que c'était Lee qui a été l'agent dans le lot, etc. Mais l'un des deux l'a été, ça c'est sûr. Donc, à 15 ans, il s'engage dans le civilaire patrol. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que son instructeur, qui est un anticommuniste fervent d'extrême droite et agent de la CIA, agent rémunéré, officiel, s'appelle David Ferry. Et pour ceux qui se sont intéressés à l'affaire de Calédie ou même qui ont entendu l'émission que nous avions fait là-dessus, David Ferry, c'est l'homme qui va évacuer, amener et évacuer tous les tueurs de Dallas avant et après l'attentat. C'est un homme qui joue un rôle déterminant dans le transport discret de tous les gens de l'équipe d'assassinat de Kennedy à Dallas. Donc, déjà à l'époque, il est l'instructeur de Oswald, adolescent. C'est très intéressant. Et il était un peu comme un père pour lui. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour Oswald, David Ferry, par la suite, l'a reconnu, c'est qu'il a dit, il se souvenait très bien d'Oswald et il disait que c'était un très bon élément. Et ça détruit déjà le Oswald anticommuniste parce que je peux vous dire que là-bas, s'il avait eu des idées, ne serait-ce qu'il ne soit pas même de droite, Donc, quand on rentrait dans ces trucs, c'est qu'on était vraiment ultra-nationalistes pour ne pas dire dans nos termes modernes fachos. Donc, Oswald rejoint ensuite dès qu'il le peut. Il avait même demandé un engagement anticipé. Alors, pour un pro-communiste, c'est quand même bizarre. Dans les Marines, qui est le corps le plus nationaliste des Etats-Unis et le plus anticommuniste à l'époque. Donc, lui, il demande même un engagement anticipé qui lui est refusé et il attendra le jour même de son anniversaire pour s'engager. C'est-à-dire, dès qu'il peut, le jour même, il s'engage. Ce qui montre qu'il en voulait, comme on dit. Il voulait être militaire. Et alors, Oswald rejoint le corps des Marines le 24 octobre 1956 et il fait ses classes, c'est-à-dire sa formation de Marines, qui est très dure. Vous avez vu les films sur le sujet. Il y en a plein dans le cinéma américain. Vous voyez, c'est le genre on rampe dans la boue, on vous traite comme une merde, etc. Et donc, il fallait vraiment aimer ça. Et il fait ses classes à San Diego, en Californie, qui est une grande base de Marines. Il est officiellement recruté par la CIA et l'Office of Naval Intelligence en 1957, ce qui est confirmé par des agents de la CIA qui sont James Wilcott et A.G. Weberman. Donc, ce n'est pas du tout des trucs périphériques. Il nous donne même la date de recrutement. Et le 3 mai 1957, il obtient même une autorisation, ce qu'on appelle aux Etats-Unis une clearance. C'est-à-dire, c'est une autorisation qui vous donne accès à des secrets d'État. Donc, on a une clearance qui vous dit vous pouvez accéder à tel niveau de secret. Et alors, lui, il obtient une autorisation d'accès. Donc, dès le début, n'oubliez pas que c'est quasiment un adolescent. C'est un gars de 18 ans à qui on donne cette clearance, ce qui montre qu'il est déjà pris en main. On lui donne cette clearance de niveau confidentiel. Alors, vous direz, oui, mais ce n'est pas top secret, cosmique ou des trucs comme ça. Mais confidentiel, ça vous donne déjà accès à des trucs très élevés. Par exemple, avec une autorisation d'accès confidentiel, vous pouvez lire les plans de vol des avions espions U2 qui vont sur l'URSS. C'est pour vous dire que ce n'est pas rien. Vous voyez ? Bon, bien sûr, vous ne rentrerez pas à Gronde Lake dans la zone 51 avec. Mais vous pourrez déjà, par exemple, lire les plans de vol des avions espions. Vous pourrez, par exemple, savoir quelles sont les implantations de missiles, tactiques nucléaires le long du Japon, par exemple. Donc, c'est pour vous dire que quand on donne ça à un membre de 18 ans, c'est que ça cache quand même des gros trucs. Alors, je précise, ces accès clairins s'il s'agit de papiers que nous avons retrouvés. Ce n'est pas du tout des bruits ou des choses comme ça. On le retrouve dans son dossier militaire, je précise. Alors, son dossier CIA, alors là, si ça peut vous convaincre, alors qu'on a toujours dit qu'il n'a jamais rien eu à voir avec la CIA, je vous signale que nous avons son dossier CIA qui a été publié au milieu des années 70 à la demande de la commission du Congrès sur l'affaire Kennedy. Son dossier CIA est référencé Lee, Henry et pas Harvey, bizarrement, c'est Henry. Mais c'est lui, parce qu'il y a sa photo dedans et ses mensurations, etc. Lee-Henry Oswald 201. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on en a à foutre du numéro ? C'est très important parce que la classification 201 à la CIA à l'époque, c'est une classification qui signifie qu'il est un agent contractuel et officiel de niveau moyen ou élevé. C'est formel, c'est-à-dire quand vous avez une classification 201 dans les années 50-60 à la CIA, ça veut dire que vous êtes un agent de niveau moyen ou élevé, même pas un débutant. Très intéressant. Et c'est confirmé par un des anciens directeurs des opérations spéciales de la CIA qui est très connu aux Etats-Unis qui s'appelle Victor Marchetti. Alors je précise que Victor Marchetti c'est un type qui était, disons, en gros, numéro 12-13 dans l'organigramme général de la CIA. Donc il sait de quoi il parle. Et c'est lui qui a fourni ce dossier. Il est ensuite envoyé comme radariste parce qu'on lui garde une couverture de militaire, si vous voulez, mais en fait il est marine sur la façade, si vous voulez. En fait, il est déjà agent de la CIA. Donc on l'envoie comme radariste sur la base d'Atsugi au Japon. Alors il faut préciser que la commission Warren dit oui, oui, il a fait son armée dans les marines à Atsugi au Japon sans préciseur. On imagine une de ces petites bases, vous savez, de soldats qui font des perles en chemise hawaïenne en allant faire la bise aux geishas dans les bars. Pas du tout. Alors je vais vous dire ce qu'est la base d'Atsugi. Alors la base d'Atsugi, c'est une des deux bases considérées comme base stratégique, je précise, et non pas tactique. Une des deux bases de l'US Air Force d'où décollent les avions espions U2 survolant l'URSS. Ah, ça se précise. Deuxièmement, elle abrite aussi le centre de la CIA qui commande la totalité des opérations spéciales de la CIA pour toute l'Asie, Chine incluse, Vietnam incluse. C'est le commandement, si vous voulez, central de toutes les opérations asiatiques de la CIA. Donc c'est une énorme structure de la CIA et c'est la plus vitale en dehors du territoire américain. Et ce centre de commandement de la CIA et d'organisation des opérations spéciales s'appelait à l'époque le Joint Tactical Advisory Group. Je précise ce que c'est parce que quand on cite le machin, on se dit oui c'est quoi ? Mais vous voyez que c'est quelque chose très important. Et alors, à ma connaissance, la première mission d'espionnage, je dis à ma connaissance parce qu'il en a peut-être eu avant, mais celle-là, j'en suis sûr à 100%, je veux dire, on a des preuves. La première mission d'espionnage opérationnel de l'I a lieu début septembre 1958, quelque part entre le 6 et le 13 septembre, si vous voulez des précisions extrêmes d'historien. 1958, dans le bar le plus cher de Tokyo, qui était un bar à geisha, mais enfin, excusez-moi le terme vulgaire, ce n'est pas les geishas qu'on voit dans les films, qui sont des femmes qui vous font des massages, qui vous servent le thé, etc. Là, il s'agit de geishas qui sont en fait des prostituées, soyons clairs. Et donc, ce bar, c'est le plus cher de Tokyo et il est exclusivement réservé, il est interdit aux Japonais, il s'appelle le Queen Bee, ça veut dire la reine abeille, et il est réservé exclusivement aux officiers et pilotes d'avions espions de la base d'Atsugi, officiers supérieurs et pilotes d'avions espions, vous voyez, qui n'est pas n'importe qui. Et alors, au spalte, on sait qu'il aura des relations sexuelles répétées avec une entraîneuse du bar qui est en fait une espionne du KGB, ça a été formellement établi, et on envoie au spalte donc avoir des relations plus qu'amicales avec cette entraîneuse qui est une agente du KGB parce qu'elle croit lui soutirer des informations sur les vols des avions espions et éventuellement sur les activités du centre de commandement CIA de la zone Asie. Et en réalité, lui, il va lui en donner plein, mais c'est des faux renseignements, c'est-à-dire que la CIA l'envoie pour, en quelque sorte, entuber le KGB, lui donner de faux renseignements, ce qui est une méthode, vous le savez très bien, classique dans l'espionnage. Et le fait même qu'on lui confie ça, ce qui n'est quand même pas une mission simple parce que donner de faux renseignements, ça demande une grande maîtrise de soi, ça veut dire qu'il est, à mon avis, déjà très bien entraîné et déjà très mature comme agent secret parce qu'on ne confie pas une mission aussi délicate à quelqu'un qui n'est pas mature en matière d'espionnage. Malheureusement, il le payera quand même assez cher parce qu'il aura une infection de l'urètre assez violente, une gonorrhée en fait, ce qui est attesté par son dossier médical. Alors, ce qui est une preuve supplémentaire qu'il travaillait pour une mission d'espionnage, c'est qu'à l'époque, si un Marines attrapait une maladie vénérienne, il était dans le meilleur des cas sanctionné de plusieurs mois de suspension, de solde, voire de quelques semaines d'emprisonnement et dans le pire des cas, il était tout simplement renvoyé des Marines parce qu'ils étaient très sévères là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à avoir des relations sexuelles avec des prostituées contrairement à ce que montent les films ou ce qu'on croit. Vous voyez que les Marines sont encore d'élite. Or, dans son dossier, il est dit qu'il n'y a pas de sanctions à prendre parce qu'il était en mission pour une agence de renseignement sans préciser que c'est la CIA. On ne peut pas être plus clair. Alors, je vous dis tout ça parce que vous verrez tellement souvent des gens qui diront c'est de la foutaise. Oswald n'était pas plus un agent secret qu'autre chose. Moi, je vous donne des preuves irréfutables et tellement précises que j'espère que vous n'aurez plus de doute. Alors, Atsugi, dans la base d'Atsugi, n'oubliez pas qu'il travaille pour la CIA, donc il est dans le Joint Advisory Group, Tactical Group. On peut le repréciser juste avant que tu continues son âge au moment où tout cela se passe, Jean-Marc ? Il est dans les Marines entre 18 et 20 ans. C'est un jeune homme. Ce n'est plus un adolescent, mais c'est un très jeune adulte finalement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé à un... Je ne citerai pas son nom, mais je crois que j'ai déjà fait référence à ce monsieur, un type que je connais aux Etats-Unis qui travaille au NSA, National Security Agency. Et je lui avais posé la question, je lui avais dit mais est-ce que c'était fréquent qu'un homme aussi jeune, même à l'époque de la guerre froide, on lui confie des missions pareilles ? Et il m'a dit en aucun cas. Il m'a dit rien que ça en soi est déjà très intéressant parce que ça veut dire que c'est un type qui a été pris en main pratiquement dès la pré-adolescence ou dès l'enfance. Parce qu'il disait normalement des missions comme ça pour un type qui s'engageait, ne serait-ce qu'à 17, 18 ans dans la CIA, ça peut arriver. Il disait ce type-là, on lui confierait des missions comme ça quand il a 24, 25 ans, pas avant. Le temps qu'il soit un peu fait. Donc ça veut dire qu'on l'a quand même préparé d'une manière ou d'une autre bien avant. On ne peut pas en 6 mois faire faire des trucs pareils à un type. Donc c'est quand même très intriguant. Et ça va dans le sens de ce que disait Armstrong, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment ciblés dès l'enfance d'une manière ou d'une autre. Et probablement, peut-être discrètement, mais déjà encadrés. Parce qu'il y a encore beaucoup de mystères, même pour cette époque. Et alors, ce qui est très intéressant, alors maintenant, écoutez bien, parce que là, on va toucher à quelque chose d'énorme. C'est que Aatsugi, donc, il est dans les bâtiments de la CIA, dans cette base, et il a donc un officier traitant, c'est-à-dire un patron, si vous voulez. C'est des types en civil. Alors on les voit dans la base, ils ont des cartes, ils passent où ils veulent, si vous voulez. Ils peuvent donner des ordres dans les militaires, même un général, s'ils veulent. C'était ça, à la CIA à l'époque. La CIA avait beaucoup plus de pouvoir que l'armée. Et ce type en civil, on ne l'a jamais identifié. C'est-à-dire que des tas de gens l'ont connu, ils ont dit c'était un des grands patrons du Joint Tactical Group. Mais on ne sait pas qui c'est, parce que c'est la tradition de la CIA, on ne saura sans doute jamais qui c'était. Mais en fait, c'est un officier supérieur de la CIA, qui est donc ce officier traitant, et il avait d'autres agents sous ses ordres. Il commande des tas de types. Alors ce qui est intéressant, c'est que le groupe que commande cet officier traitant inclut l'IRV Oswald qui donne ses ordres, comme par exemple aller faire des tendresses à des guêchats travaillant pour le KGB. Mais il a aussi, et il les côtoie, on a des tas de témoignages qui le montrent. Je ne dis pas que c'est des amis, mais enfin, ils se connaissent très bien. Si vous voulez, ils bouffent aux messes ensemble, ils boivent des pots ensemble, et ils font peut-être même des missions ensemble, si ça se trouve. Alors les gens qui le côtoient, c'est très intéressant. Il côtoie deux autres agents de la CIA, sous les ordres, donc du même officier traitant que lui. Alors là, on a le témoignage de deux types extrêmement bien introduits au niveau de la CIA qui sont David Bucknell et Mark Lane, qui sont d'authentiques spécialistes du renseignement américain. Donc ce qu'ils disent est très très sérieux. Le premier des personnes qui côtoient s'appelle Gary Patrick Hemming. Alors ceux qui ont entendu l'émission sur Kennedy de novembre vont dresser l'oreille avec beaucoup d'intérêt. Parce que ce Gary Patrick Hemming, c'est très intéressant, n'est pas seulement un agent de la CIA. Il est aussi le créateur du groupe paramilitaire d'extrême droite Interpen, qui est un groupe terroriste d'extrême droite. Et Gary Patrick Hemming, c'est l'homme qui commandera par radio les équipes camiflages. C'est-à-dire les équipes qui sont dispersées sur Dillet Plaza à Dallas le jour de l'attentat de Kennedy, mais qui ne sont pas les tireurs, qui sont les gens qui les protègent. Vous savez, tout le monde sait qu'il y avait des types qui avaient des fausses cartes de flics, des fausses cartes de secret service du FBI. C'était des types qui protégeaient les tireurs à Dallas. Et bien donc, ces types étaient commandés par Gary Hemming par radio. Très intéressant. Et il connaît déjà Lee Oswald, à la fin des années 50 à Hatsugi. Très intéressant, ça. Et il travaille pour la même agence. Et il rencontrera un deuxième homme à Hatsugi qu'il fréquente tous les jours. Et on le sait de façon absolue et formelle. Il y a des tas de témoignages des gens de l'époque qui disent oui, ils étaient souvent ensemble. On sait qu'ils étaient ensemble. L'autre homme qu'il côtoie s'appelle Roscoe White. Alors là, je sens que les auditeurs qui ont suivi l'affaire Kennedy vont carrément bondir au plafond. Parce que Roscoe White, c'est un tueur de la CIA, ce qui explique sa présence dans cette base qui a fait des opérations spéciales en Asie, c'est un tueur de la CIA et un tireur d'élite de très haut niveau puisque l'on considère que ça a été probablement un des 20 plus grands tireurs d'élite aussi bien de l'armée que les services secrets américains des années 50-60. Donc, c'est pas n'importe qui. Et ce Roscoe White, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire Kennedy, c'est un des deux tireurs cachés derrière la palissade sur cette place de Dilly Plaza qui feront exploser la tête de Kennedy à Dallas. Ce qu'on voit sur tous les films, etc. pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Donc, vous voyez que c'est plus que des coïncidences, j'ai l'impression. Effet troublant, c'est que, toujours pour ceux qui n'ont pas suivi le truc sur Kennedy, c'est que Roscoe White est un sosie physiquement de Oswald. Il lui ressemble de façon extraordinaire. Quand on voit sa photo, c'est hallucinant. Alors, dans l'article sur l'IAV Oswald qui paraîtra dans Top Secret, je mets la photo de Roscoe White pour la première fois parce que je n'ai même pas souvenir d'avoir vu sa photo dans aucun bouquin sur Kennedy. Donc, je crois que c'est une première. Donc, je mets sa photo et vous comparez à l'IAV Oswald. C'est hallucinant, la ressemblance. On pourrait imaginer Roscoe White comme le double de l'IAV ayant disparu ? Alors, justement, moi, je ne pense pas pour autant que White soit le Harvey jumeau de l'IAV découvert par Armstrong. C'est-à-dire que c'est, en quelque sorte, un autre sosie. Ça arrive souvent, dans la vie. Rappelez-vous, Saddam Hussein, on dit qu'il en avait je ne sais plus combien, 4 ou 5, ou 3, enfin, je ne sais plus. Vous savez, souvent, un homme peut avoir beaucoup de gens qui lui ressemblent. Et croyez-moi, les services de renseignement le remarquent très vite, si vous voyez ce que je veux dire. Et il est impensable qu'il n'utilise pas ces similitudes physiques. Alors, Oswald poursuit son service militaire sur la base d'El Toro en Californie. C'est-à-dire qu'il quitte Atsugi et il va à El Toro en Californie jusqu'en septembre 59. Donc, il y va à la fin du printemps, 59. Donc, il quitte Atsugi et il va à El Toro. Alors, pourquoi on l'envoie à El Toro en Californie ? C'est une grande base de Marines parce que, durant tout l'été 1959, la CIA et l'ONI ne le laissent pas faire le militaire sur sa base, bien entendu. Il ne mettra pas beaucoup les pieds sur cette base, d'ailleurs. Mais officiellement, il y est cantonné. Ce qui montre bien que son poste de Marines n'est qu'une couverture. Eux, ils l'envoient, en fait, étudier le Russe et on le retrouve, d'ailleurs, dans les dossiers d'inscription de l'école qui ne sont pas secrets. On l'envoie étudier le Russe à la Monterey School of the Army qui s'appelle MSA qui, maintenant, d'ailleurs, ne porte plus son nom puisque, depuis les années 90, elle s'appelle la Defense Language Institute pour ceux qui sont minutieux et qui diraient « Oh, mais on ne voit pas cette école. » Maintenant, elle s'appelle la Defense Language Institute. Comme ça, vous saurez qu'à l'époque, elle s'appelait la MSA, c'est-à-dire Monterey School of the Army. C'est intéressant parce que cette école militaire permettait, c'était une école où on faisait des apprentissages mais ultra modernes. Même les labos de langue actuels sont archaïques par rapport aux techniques qu'ils avaient déjà en 1959. éditeurs, multiples, etc. Des techniques qui sont très modernes qui vous permettaient en quelques mois d'apprendre à la perfection, si vous avez quand même des bases grammaticales de la langue, une langue étrangère et alors on y envoyait des militaires, par exemple des officiers. Par exemple, on a envoyé beaucoup d'officiers qui après ont commandé au Vietnam, des lieutenants, etc. dans cette école pour apprendre le vietnamien et le parler comme un vietnamien. Ça nous permettait de donner des ordres aux troupes sud-vietnamiennes, par exemple. Et on y envoyait aussi les agents de la CIA, de l'ONI et de la NSA. L'accent russe parfait et même un accent régional russe, balt ou autre. C'était très, très sophistiqué comme école. Et alors donc, Oswald suit plusieurs mois d'apprentissage là-bas. C'est très intéressant ça. Et Oswald quitte brutalement l'armée le 11 septembre 59, donc tout de suite à la fin de l'été, mais brutalement, alors qu'il n'avait pas fini son contrat militaire. Il la brûle en prétextant que sa mère est malade et qu'il faut qu'il s'occupe d'elle. Alors je peux vous dire que c'est en prétextant parce que les marines ne les quittent pas comme ça. Normalement, c'est de la désertion. Alors lui, il n'y a pas de problème. On dit, ah oui, votre maman est malade. Pas de problème, on résilie votre contrat militaire. Ça pue la CIA à plein nez. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Alors, maintenant, l'IOSFAL va être immédiatement, sans aucune transition, partir en URSS. Alors je vous le dis tout de suite puisque on le démontrera dans les domaines qui suivent. En fait, c'est une mission spéciale où il est envoyé en Union soviétique. Alors, la CIA envoie Oswald en URSS dans le cadre d'un programme ultra secret d'infiltration qui n'a rien à voir avec le programme des doubles. Parce qu'il y a des programmes dans les programmes. Vous voyez, quand on parlait des méthodes de conspiration, des méthodes de verrouillage, là, je suis en train de vous les démonter. Vous pouvez avoir d'un côté, par exemple, une agence qui crée un programme de double qu'on crée depuis l'enfance, deux agents parallèles en quelque sorte, mais en même temps, on peut les inclure dans un autre programme tout aussi secret et tout aussi bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors là, on l'implique dans un deuxième programme, un programme dans le programme. On pourrait appeler ça les poupées russes. Vous voyez, les poupées qui rentrent l'une dans l'autre. Alors donc, la CIA envoie Oswald en URSS dans le cadre d'un programme ultra secret d'infiltration qui implique une trentaine de jeunes américains pauvres et défavorisés. Ce qui est confirmé donc d'une part par cet ancien patron de la CIA qui s'appelle Victor Marchetti et par un enquêteur du ministère des finances américain, c'est-à-dire, si vous voulez, une sorte d'inspecteur général du fisc, qui avait été chargé d'enquêter sur des anomalies de comptes, de comptabilité dans la CIA, c'est-à-dire qu'il voyait du fric, qui était affecté à payer des gens, à payer des formations qui ne rimaient à rien. Alors, ce monsieur, ce comptable du ministère des finances américain s'appelait Otto Otepka. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les années 70, pour le Congrès et le gouvernement, il a enquêté en disant mais qu'est-ce que c'était que ces sommes faramineuses qu'on claquait pour des trucs qui n'existaient pas ? Et il s'est aperçu que c'était ce programme-là, en fait. Donc, comme il a fait une enquête gouvernementale, on a des preuves très solides, mais par les finances, vous voyez. Et alors, donc, on avait une trentaine de jeunes qui avaient été recrutés qui étaient tous de milieux pauvres et défavorisés. C'est comme si maintenant, on recrutait des jeunes de banlieue, imaginez des jeunes beurres de banlieue qu'on recrute, mais pour faire après des missions d'espionnage absolument majeures. Qui soupçonnerait ça ? Et alors, 11 de ces jeunes, d'ailleurs, ont été recrutés par différentes agences, c'est-à-dire que le programme impliquait un groupe de jeunes échantillonnés et après, devenait des agents salariés, en quelque sorte, ces agences. Alors, ces 11 jeunes dont nous avons pu retracer le nom et la carrière ont été distribués entre la CIA, l'ONI, donc l'Office of Knowledge Intelligence, le NSA, National Security Agency, qui est l'agence des écoutes électroniques et de l'analyse des codes et des informations ennemies. Et alors, ces jeunes ont été envoyés dans les pays de l'Est. Alors, ils demandaient l'immigration dans différents pays de l'Est en faisant croire que parce qu'ils ont grandi dans des ghettos, etc., des quartiers pourris, ils détestaient l'Amérique et que ça les avait rendus communistes. Ce n'est pas bête, comme astuce. Donc, ils demandaient carrément l'immigration ou au moins un permis de séjour dans différents pays de l'Est, Allemagne de l'Est, Hongrie, Pologne, etc., et Russie, donc sous prétexte qu'ils étaient dégoûtés de l'Amérique et que ça les avait rendus complètement communistes. En fait, leur vraie mission, c'était de se faire recruter comme agent double ou agent du KGB parce que qu'est-ce qui se passait ? Si à l'époque, vous ou moi, on était arrivés, par exemple, à Moscou par un vol de l'aéroflot et qu'on était allés direct devant les autorités en disant, écoutez, je quitte la France, par exemple, prenons un exemple français, parce que je suis tellement dégoûté par De Gaulle que maintenant, je veux être communiste et je veux être russe, les Russes, ils disaient, da, très bonne idée, nous allons vous, bon, on ne va pas tout de suite vous donner la vérité, on va dire, par exemple, vous allez, je prends l'accent russe pour faire plus marrant, da, on va vous donner petit appartement pendant deux ans, on va surveiller si vous êtes bon travailleur soviétique, mais en même temps, le KGB va immédiatement vous recruter. Alors, s'il n'a pas confiance en vous, il fera de vous un agent double, c'est-à-dire qu'il se dit, bon, il se peut qu'il nous trahisse, mais en tout cas, on va le faire aussi trahir les autres. Si par contre, il avait confiance en vous, il faisait pour vous, de vous, un agent opérationnel du KGB. Voilà. C'était comme ça à l'époque. Donc, c'était finalement assez facile, vous voyez, comme technique. Même si les Russes, à mon avis, n'étaient pas dupes, il se disait, il y a deux chances sur trois que ces mecs nous entubent. Mais enfin, s'il y a une chance sur trois que ce soit vraiment des transfuges, on va la saisir. Donc, de se faire recruter comme agent du KGB, c'est ce qu'on leur demandait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces jeunes gens sont tous rentrés aux USA dans les 4-5 ans qui ont suivi leur mission. Ce qui montre bien que c'était bien une mission. Sinon, ils seraient restés là-bas. Ce programme est en fait créé et géré. Alors, écoutez bien, c'est très important parce que ça aura une importance dans le rôle d'Osphal dans l'assassinat de Kennedy. Ce programme, donc, a été complètement créé et géré depuis une base ultra-secrée de la CIA dont j'avais parlé dans l'émission à l'époque de novembre qui est la base de Nags Head en Caroline du Nord. Alors, ce qui est très intéressant, je vous le dis tout de suite, c'est que quand Osphal sera arrêté après l'assassinat de Kennedy, on lui dira vous pouvez appeler un avocat au bout de 12 heures, ce qui n'est pas légal, mais enfin, c'est comme ça. Au bout de 12 heures, finalement, les policiers lui ont dit maintenant vous pouvez appeler un avocat puisqu'on vous inculpe officiellement de l'assassinat de Kennedy et de l'assassinat d'un policier aussi. Bon, tip it. Et alors, si vous, vous êtes accusé de ça, que vous soyez innocent ou coupable, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez un avocat. Le meilleur ou le plus mauvais, peu importe, mais vous en appelez un. Or, Lee Oswald avait deux avocats. Il en avait un à la Nouvelle-Auréen et un à Dallas. Avec qui il était en relation ? Or, il ne les appelle pas. Qu'est-ce qu'il appelle ? Il appelle précisément son agent de sécurité qui est précisément à Raleigh à côté de la base de Nags Head. Ce qui montre bien que Oswald était directement relié à ce programme. Parce que l'homme qui devait le tirer d'affaires en cas de merde était précisément un agent de la CIA qui avait une couverture. C'est-à-dire que ce type était vendeur de photocopieuses officiellement. Mais on sait que c'était un agent de la CIA et c'est pour ça qu'il habitait à côté de la base. Et c'est ce type-là qu'il appelle. Ce n'est pas un avocat. Alors qu'il est accusé du meurtre du président des Etats-Unis. C'est une preuve ça. Ça veut dire qu'il était complètement dans ce programme. Et alors, pour aller en Russie puisqu'il l'envoie là-bas Oswald embarque à la Nouvelle-Orléans sur un bateau qui s'appelle le Marion Likes en direction du Havre en France où il débarque le 8 octobre 1959. Donc il débarque en France au Havre le 8 octobre 1959. Il rejoint ensuite la Russie via Helsinki le 16 octobre. Donc il arrive en fait en Russie le 16 octobre. Et les Russes lui refusent bizarrement son permis de séjour. C'est-à-dire que lui il croit qu'il va arriver en transfuge victorieux parce que c'était rare qu'à l'époque un type quitte les Etats-Unis pour redevenir russe quand même. Et non, les Russes apparemment se méfient grandement parce qu'ils lui disent non, non, pas question de vous donner un visa. Et comme il est en mission il faut qu'il ait ce visa sinon c'est l'échec total de sa mission. Donc qu'est-ce qui se fait c'est qu'il se tranche les deux veines des deux poignées de façon très théâtrale parce qu'il attend le moment où la femme de service va ramener des serviettes. Or d'habitude un type qui veut vraiment se suicider il ferait l'inverse il attendrait que tout le monde soit sorti pour se suicider. Lui c'est l'inverse. Il sait que dans les minutes qui viennent elle va venir ramener les serviettes dans la salle de bain et c'est juste avant qu'il se met dans la baignoire et qu'il se tranche les veines. Ça sent le coup monter vous voyez ce que je veux dire. Il ne risquait pas grand chose là. Donc il se tranche les veines des deux poignées dans sa chambre d'hôtel à Moscou le 21 octobre 1959 à, si ma mémoire est bonne à 15h50 vous voyez que c'est précis. Alors ensuite il est hospitalisé pendant une dizaine de jours à l'hôpital pour soigner ses coupures de veines et 4 jours après sa sortie d'hôpital donc le 1er novembre 1959 il disparaît pendant un mois. Ça fait qu'il disparaît. Il sort de l'hôpital et il disparaît. C'est quand même étonnant pour un mec qui doit être hyper surveillé en tant que transfuge quand même. Et en plus qu'il vient de faire une tentative de suicide en plus. Et alors ce qui est très intéressant c'est que quand il réapparaît un mois après il n'a aucune cicatrice au poignet. Or les entailles qu'il avait faites étaient profondes et ça laisse des cicatrices. Ça n'importe quel médecin vous le dira. Et il n'en a aucune. C'est à tel point que je pose la question je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est bien le même homme qui réapparaît un mois après ? Puisqu'il n'a plus de cicatrices. Et pourquoi il n'a plus ces cicatrices aussi ? Donc en janvier 1960 Oswald donc le prétendu transfuge mais en fait je ne crois pas une seconde que ce soit un vrai transfuge il reçoit comme par hasard un permis de séjour un appartement presque luxueux et un travail dans une usine d'électronique à Minsk comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. En réalité comme je vous l'ai dit il fréquente l'Institut des langues étrangères de Minsk qui est une école la deuxième école du KGB en importance de toute la Russie. Et le 17 mars 61 Oswald rencontre dans un bal ouvrier vous voyez on est en plein kitsch des communistes vous voyez le bal ouvrier avec les saines et robustes travailleuses soviétiques et travailleurs soviétiques le bal du samedi soir donc dans un bal ouvrier il rencontre une très belle femme qui s'appelle Marina Nikolaevna Prusakova j'essaie de prononcer à la russe ce sera plus joli dans un bal ouvrier et ils se fiancent le 15 avril et se marient le 30 avril ça va très vite et ils auront dès le mois de février 62 une fille et alors ce qui est très intéressant c'est que cette très belle Marina Nikolaevna Prusakova est la nièce d'un colonel du KGB comme le monde est petit qui s'appelle Ilya Vasilievich Prusakov et qui est lui-même un des deux directeurs de l'Institut des langues étrangères de Minsk c'est un hasard bien entendu n'est-ce pas et alors ce qui est très intéressant c'est qu'ils se marient sans aucun problème de la part des autorités soviétiques même pas d'enquête de police rien alors qu'à l'époque je peux vous dire qu'on est à l'époque Khrushchev ça se faisait pas comme ça surtout un transfuge américain non pas de problème ils se marient tout de suite aucun problème et en plus c'est la nièce d'un colonel du KGB qui dirige l'école qui est un des deux directeurs de l'école du KGB c'est coïncidence sans doute voilà qui est Marina Oswald que la commission Warren a présenté comme une sorte de poule russe illettrée venu de son trou de Moscou enfin vous voyez on se paye la tête du monde dès qu'on creuse on voit bien ce que c'est et alors Oswald rentre avec Marina aux USA le 13 juin 1962 alors vous imaginez dans l'Amérique de la guerre froide 6 mois après l'affaire des missiles de Cuba où on a failli avoir une guerre nucléaire globale où la tension entre services secrets communistes KGB etc GRU et CIA n'a jamais été aussi élevé le type Oswald qui est censé avoir trahi les Etats-Unis rentre comme une fleur après quelques années en Russie en plus en ayant épousé une femme russe qui est elle-même nièce d'un colonel du KGB et on lui demande rien rien on lui redonne tout de suite son passeport alors qu'il avait renoncé à l'incident américaine en arrivant à Moscou et on lui dit vous pouvez rester avec votre femme et votre femme on lui donne son permis de séjour tout de suite comme ça voilà en pleine guerre froide n'est-ce pas et alors malgré sa soi-disant trahison Oswald donc ne sera jamais inquiété par les autorités et sa femme obtient immédiatement le permis de séjour sans aucun problème et alors ce qui est très intéressant c'est qu'à l'époque il y avait des associations pour aider des américains qui avaient été longtemps à l'étranger à se réinsérer aux Etats-Unis et alors l'une de ces associations une des plus connues de l'époque c'était une association qui s'appelait la Traveller's Aid Society c'est-à-dire l'aide la société d'aide aux voyageurs en quelque sorte qui vous aidait à vous réinsérer dans votre pays après un long séjour à l'étranger alors déjà qu'on lui en fasse profiter normalement on ne fait pas profiter un transfuge qui a craché sur l'Amérique de ça déjà donc la commission Warren et le FBI ils disent oui mais enfin bon il est accueilli par un responsable de l'association vous imaginez un gentil bénévole d'une association pas de charité mais enfin de truc qui lui remet en fait immédiatement 250 dollars à la descente du bateau vous voyez comme ça c'est une somme énorme pour l'époque je précise qui lui trouve un logement etc et ce monsieur s'appelle Spass Reikin ou Reikin R-I-K-I-N on va dire oui qu'est-ce qu'on en a à foutre bon c'est un gentil monsieur d'une association oui alors nous on a un peu creusé qui était ce Spass Reikin parce que vous savez dans l'affaire Kennedy il faut tout creuser vous soulevez un rideau il y a tout de suite quelque chose derrière et on a bien fait parce qu'on a regardé qui était Spass Reikin alors certes il était un des responsables la Travelers Aid Society aucun doute mais en plus ce monsieur Reikin travaille pour le FBI et la CIA de façon rémunérée déjà marrant alors on pourrait dire oui mais comme il est dans les stations de voyageurs c'est peut-être utile pour donner parfois des renseignements sur des infiltrations admettons seulement ce qui m'embête c'est qu'en plus il est secrétaire général d'un groupe fasciste contrôlé et financé par la CIA qui s'appelle alors là vous allez rigoler parce qu'on est en plein kitsch guerre froide mais je ne plaisante pas c'est le vrai nom American Friends of the Anti-Bolchevik Bloc of Nations ça veut dire les amis américains du Bloc des Nations Anti-Bolcheviques ça sent bon la guerre froide Sixties j'adore ces noms parce que c'est vraiment incroyable quand on le regarde à notre époque c'est gros comme une maison et qui sont carrément des fachos je vous dis tout de suite un peu à droite du Ku Klux Klan vous voyez le genre et complètement financé par la CIA et ce monsieur en est secrétaire général alors pour un bénévole d'aide aux voyageurs bon excusez-moi permettez-moi de rire même maintenant je m'amuse je connais ça depuis longtemps mais c'est... et ce groupe est en plus complètement fusionné en relation totale avec les groupes anticastrices de la Nouvelle Orléans alors ce qui est très intéressant c'est que ces groupes anticastrices sont le noyau où on recrutera tous les tueurs de Kennedy vous voyez qu'on est toujours dans le même monde alors après qu'est-ce que fait Oswald ? en accord avec l'Office of Naval Intelligence et la CIA ils travaillent pour les deux de façon officielle Oswald est embauché comme informateur par le FBI avec un salaire mensuel de 200 dollars alors ça ça nous est donné par John Lee Rankin Will Hyden Griffith William Walter Wagner Carr alors les trois noms que j'ai cités les trois premiers noms sont des gens du FBI il est donc embauché par le FBI en septembre 1962 alors je peux même vous préciser pour ceux qui auraient encore des doutes que ses contacts c'est en quelque sorte ses agents fédéraux traitants qui lui donnent ses ordres au FBI sont les agents fédéraux James Hostey et Warren Debris et son dossier FBI nous l'avons retrouvé est référencé S179 vous voyez que c'est très précis et c'est strictement indiscutable alors je dis ça parce que la commission Warren a tellement menti a tellement fait croire que tout ça était du vent je vous donne des éléments très précis vous voyez qu'on n'est pas dans les peut-être c'est des choses certaines voilà ce qu'on pouvait dire donc pour la trajectoire d'Oswald jusqu'à son retour aux Etats-Unis voilà Radio ici et maintenant 95.2 j'arrête quand je veux maintenant nous sommes en 62 et il faut savoir que Oswald n'a plus qu'un an à vivre avant son assassinat donc vous allez voir qu'il se découle des tas de choses en un an c'est-à-dire qu'il a une vie extrêmement chargée en réalité on peut dire que jusque-là c'est l'homme qui a le plus de passe-droits au monde et qui fait strictement ce qu'il veut absolument même certains présidents de nations européennes n'ont pas autant de passe-droits à 23 ans il a tout vu tout entendu pour l'instant exactement mais vous avez remarqué Alexandre je ne sais pas si tu as remarqué mais là j'ai voulu être très précis parce que ça paraît tellement incroyable toutes les pièces que je donne là d'ailleurs dans l'article de Top Secret je donne toutes les bibliographies pour les retrouver une à une mais je vous ai donné exprès même à la radio en réécoutant le enregistrement vous verrez vous pouvez reprendre ces pièces et vous verrez que là il s'agit de pièces gouvernementales officielles qui sont maintenant tout à fait accessibles par internet ça ne vous coûtera pas un centime d'aller les consulter et je vous assure que tout ce que je vous ai donné sont des preuves absolues c'est irréfutable là je n'ai même pas eu à faire d'hypothèse je vous assure que moi quand je suivais cette trajectoire Oswald comme beaucoup d'autres enquêteurs j'étais moi-même scié je m'attendais à ce qu'on nous ait menti je m'attendais à ce que ce type ait donné des trucs à la CIA mais je n'aurais jamais pensé que j'allais trouver ces fiches de paye et que ce type était un agent opératif fonctionnaire de la CIA et de l'ONI et du FBI c'est hallucinant mais c'est ce que nous avons découvert je dirais à notre corps défendant c'est pas du tout du conspirationnisme ou de l'excitation de paparazzi c'est l'inverse les enquêteurs je peux vous dire depuis 25 ans quand on a commencé vraiment à dégager les dossiers d'Oswald on a été tous plus sciés les uns que les autres c'est à dire qu'on s'est aperçu que non seulement c'était pas un type qui seulement travaillait pour eux mais c'était un de leurs agents et en plus un de leurs agents importants c'est quand même hallucinant vous voyez là alors ce qui est intéressant c'est pas tellement pour Oli Oswald par rapport à la scénélique et pourtant évidemment une tragédie immense et un crime d'état et même un coup d'état mais c'est simplement parce que là ce que vous voyez fonctionner c'est la structure normale des paragouvernementaux américains c'est à dire qu'il faut ce qui est je dirais presque effrayant et vous allez voir que c'est encore pire par la suite c'est que dès qu'on lève ce couvercle et avec Oswald on a une chance c'est que comme c'est l'assassin Kennedy est l'enquête la plus fabuleuse de toute l'histoire des enquêtes criminelles de l'humanité c'est à dire que jamais on a fait une enquête aussi poussée avec autant de moyens et autant de gens du coup là on a vu on a mis à nu le vrai fonctionnement de ces gouvernements parallèles vous voyez et ce fonctionnement est le même pour des tas d'autres choses c'est pour ça que je voulais vraiment vous détailler ça ce soir et que Alexandre et Tridier m'ont dit que ça valait le coup comment fonctionne une structure de contrôle du pouvoir totalitaire qui est extrêmement vous voyez subtile et complexe ça n'a rien de grossier c'est pas ce que croient des conspirationnistes ce que les américains appellent la lunatic fringe c'est à dire la frange lunatique des enquêteurs sur les conspirations d'état qui vont souvent délire disons les choses là on n'est pas dans le délire mais vous voyez que même dans la réalité démontrée historiquement démontrée par des preuves judiciaires policières si je puis dire on voit que c'est déjà effrayant vous voyez c'est la boîte dans la boîte la manipulation dans la manipulation etc alors maintenant je vais vous décrire la dernière année d'Oswald alors la famille Oswald s'installe dans la ville de Dallas au Texas début octobre 1962 ça ne doit pas être très bien vu une femme avec un nom aux connotations russe dans la ville de Dallas maintenant elle s'appelait Madame Oswald Madame Oswald mais dans le voisinage ça ne devait pas être non parce que Dallas était une des plus importantes communautés russes blanches c'est-à-dire anticommunistes bien sûr c'est les gens qui avaient quitté à la révolution la Russie et bizarrement c'était une des plus grosses communautés russes après New York des Etats-Unis et c'est pour ça qu'ils se font beaucoup d'amis russes d'ailleurs là-bas c'est peut-être pour ça aussi que la CIA l'envoie là-bas parce qu'à mon avis il n'y est pas allé de son chef on lui a dit d'y aller et alors donc la famille Oswald s'installe à Dallas au Texas début octobre 1962 où Oswald se lit tout de suite d'amitié avec deux membres très importants de la communauté russe blanche de Dallas alors blanche ça veut dire anticommuniste on s'entend c'est-à-dire favorable au tsar en fait le premier qui s'appelle Paul Raygorodski est le président de la communauté russe de Dallas donc c'est un monsieur très important très riche d'ailleurs et ce qui est très intéressant c'est qu'on a établi formellement pour ceux qui ont écouté l'émission sur Kennedy toujours excusez-moi de rappeler ça je suis désolé il fera partie du groupe réflexion qui pensera l'assassinat de Kennedy puisque j'avais expliqué dans notre émission qu'il y avait donc un groupe décision c'est les types qui ont commandité l'attentat qui l'ont décidé en quelque sorte il y avait un groupe réflexion à qui on a dit vous allez penser intellectuellement tout ce qu'il faut faire l'architecture théorique si vous voulez de l'attentat et du complot et puis il y a un groupe camouflage qui devait protéger tous les gens qui participaient et un groupe exécution qui sont les tueurs je vous rappelle ça pour ceux qui n'avaient pas entendu l'émission parce que quand je dis par exemple le groupe réflexion qui pensera à l'assassinat certains qui n'ont pas entendu disent mais de quoi il parle le second russe avec qui Oswald se lit d'amitié s'appelle Georges de Morenschild alors je précise d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que Georges de Morenschild retenez bien ce nom dans l'émission où William Raymond a amené un réalisateur de Canal Plus filmé à Dallas les derniers témoins il y a une interview de Morenschild donc si vous voyez cette émission si un de vos amis l'a enregistré ou vous demandez je ne sais pas à la chaîne qui vous le passe vous pouvez voir l'interview de Morenschild dedans alors donc ce Georges de Morenschild c'est un expert géomètre un monsieur très distingué d'ailleurs beaucoup d'allure qui je le précise je vais vous décevoir on pourrait se dire bon il a un ami russe c'est très bien oui seulement le problème c'est que ce monsieur de Morenschild est un ancien espion nazi pendant la deuxième guerre mondiale travaillant en fait pour le Zischerheidienst allemand nazi mais en Russie j'entends à l'est et il est encore à l'époque informateur occasionnel moyennant finance de la CIA donc vous voyez on est toujours dans la même famille c'est pas aussi innocent qu'il y paraît même s'il est expert géomètre dans le privé et alors Oswald obtient grâce à ses amis par exemple de Morenschild il obtient un poste de techniciens photos au laboratoire Jaggers Charles Towell Incorporated excusez-moi le nom un peu compliqué mais c'est des noms américains bon et alors Jaggers Charles c'est une société donc vous allez me dire ah oui il fait des développements photos mais c'est pas les photos de vacances de l'américain moyen de retour de Paris je vous préviens tout de suite parce que ce laboratoire Jaggers Charles Towell est spécialisé exclusivement dans le traitement des photos de reconnaissance aérienne tactique et stratégique de l'armée de l'air américaine ainsi que dans la réalisation de micro films et de micro points c'est quand on miniaturise des documents à la taille d'un point chose qui est utilisée depuis les années 20 dans l'espionnage voire les années 14 d'ailleurs pour les services de renseignement et alors ça c'est confirmé par Dennis Hoftain qui était un des responsables de Jaggers Charles donc il sait de quoi il parle le 12 mars 1962 Oswald commande écoutez bien un fusil italien Carcano à la société Klein Sporting Goods donc pendant qu'il travaille à Jaggers donc il commande une carabine alors je précise qu'au Texas qui a la législation la plus libérale sur les armes où vous avez toutes les armes dont vous pouvez arriver en solde toute l'année dans plusieurs centaines de boutiques dans la ville non il commande à Chicago une carabine excusez-moi le terme de merde parce que les Carcano sont réputés des carabines pourries imprécises etc mais très bon marché c'est vrai à la société Klein Sporting Goods non pas de Dallas mais de Chicago c'est vraiment s'embêter pour rien et alors la commission Warren a dit vous voyez il a commandé la carabine qu'on a retrouvée sur les lieux du crime avec qui il a tué Kennedy alors je précise que la carabine qu'il a commandée à Chicago a un calibre de 6,5 mm celle qu'on a retrouvée dans le nid du tireur au School Book Depository avait un calibre de 7,32 c'est déjà un peu embêtant d'autre part on a la preuve formelle que la carabine de Lee Oswald au moment où il était censé tirer avec depuis le dépôt de livre scolaire à Dillet Plaza sa carabine était à des kilomètres de là dans la banlieue de Dallas à Irving où sa femme habitait chez une amie parce qu'il se sépare après il s'engueulait trop et donc il avait laissé son matériel dans le garage à Irving et sa carabine était enroulée dans une couverture ce que confirment des photos prises par les enquêteurs qui sont arrivées dans l'après-midi suivant l'arrestation d'Oswald et qui ont retrouvé la carabine c'est sur les photos du FBI prises dans le garage et sa carabine était en calyphe 6,5 minutes alors je vous dis ça parce que comme ça ça ferme définitivement le problème Oswald avait-il laissé son fusil sur Dillet Plaza ? Non et en plus je vous précise que la carabine de calyphe 7,32 c'est-à-dire qui n'est pas celle que Oswald a commandée à Chicago et qui était dans son garage au moment du meurtre la carabine retrouvée sur les lieux du tir du sixième étage est une carabine dont la lunette est faussée et qui est réglée pour un gaucher or Oswald était droitier vous voyez donc on peut enterrer en trois phrases l'hypothèse Oswald-Tirer déjà définitivement on sait si White était gaucher ou ? White de toute façon était derrière la palissade et il a tiré avec une carabine 30-06 Winchester c'est-à-dire un très gros calibre c'est pour ça que ça fait exploser la tête de Kennedy et les types qui étaient en fait dans l'immeuble qui n'ont pas utilisé évidemment une carcano à lunettes faussées qui aurait raté un éléphant à 10 mètres en fait ils ont utilisé un fusil allemand Mauser qui est un fusil de tireur d'élite Mauser 98 modèle 43 donc ça n'a rien à voir qui elle est une arme de tireur d'élite par contre alors pourquoi il commande cette carabine à Chicago ? parce que ça paraît débile même s'il n'avait pas de fric supposons il aurait parfaitement pu commander une excellente carabine américaine, allemande ou ce que vous voulez de précision à Dallas pour le même prix sans aucun problème il la commande à Chicago parce qu'on sait que cette société Klein Sporting Goals de Chicago était impliquée dans un énorme trafic d'armes en collaboration avec la mafia de Chicago entre le Canada et les Etats-Unis il faisait du trafic de toutes les armes ça allait des armes de guerre aux armes de chasse enfin bref de tout et alors le FBI avait saisi une de ces cargaisons clandestines où il y avait tout un lot de fusils carcaneaux qui appartenait à tout un lot de fabrication en Italie de ces carabines seulement pour prouver en justice que ce lot avait été bien passé par la société Sporting Goods Klein Sporting Goods il fallait qu'un client normal commande une carabine de même type pour voir si elle appartenait au même numéro de série de fabrication vous comprenez ça ? parce que le FBI quand ils prennent un lot il faut après qu'il passe en justice vous avez vu comme les américains sont procéduriers même le FBI doit fournir des preuves très solides pour pouvoir inculper une société donc comme à l'époque Lee Oswald est non seulement un agent de la CIA de l'ONI mais aussi un agent du FBI ils lui disent on a une petite mission mineure qui vous prend 10 minutes dans un bureau de poste vous achetez cette carabine et nous on notera le numéro c'est tout pour établir simplement la corrélation donc comme ça ça donne une preuve que Lee Oswald a commandé une arme ça explique aussi pourquoi il l'a commandé et alors on sait maintenant d'ailleurs qu'en plus il ne l'a même pas commandé lui-même puisque le bon de commande qu'il a fait n'est pas de son écriture ça aurait dû être fait tout simplement par un agent du CIA il servait juste de préton vous voyez donc c'est très clair je veux dire ça n'a rien à voir avec une intention de tuer qui que ce soit alors je dis ça parce que ça avait été un des grands arguments on disait oui bon c'est vrai il y a eu d'autres tireurs mais enfin quand même Oswald était un des tireurs parce qu'il a commandé cette carabine Carcano etc je vous dis pourquoi ça n'a rien à voir alors je précise qu'il quitte son emploi chez Jagger Chiles donc la société de photos le labo photo il quitte son emploi le 6 avril 1963 et s'installe à la Nouvelle Orléans le 24 avril et on sait que c'était à la demande de David Ferry vous savez son instructeur quand il était adolescent à Civil Air Patrol le type qui va véhiculer tous les tueurs pour Dallas et comme par hasard David Ferry lui dit mon pote viens à la Nouvelle Orléans viens on a besoin de toi c'est par amitié sans doute comme ça il ne l'a plus vu depuis 8 ans il a le coeur gros je suppose logiquement enfin bon je rigole évidemment donc il s'installe là-bas mais sa femme ne le suit pas il faut dire que déjà il s'engueulait c'était un couple qui fonctionnait mal je ne dirais pas qu'ils étaient à se séparer définitivement mais c'était plutôt du style sa femme demandait un peu d'air un peu de recul donc elle s'installe chez une amie les Pains une femme qui est divorcée elle-même récemment et qui est dans la maison où elle vivait avec son mari qui est assez grande une petite sorte de villa vous voyez c'est villa en bois de la manlieue de Dallas et alors comme c'était une amie elle dit à Marina écoute viens chez nous avec ta fille c'est plus simple on sera ensemble on se consolera ensemble de nos hommes au loin voilà en gros donc Lee Oswald arrive à la Nouvelle Orléans ce qui est intéressant c'est que quand il arrive à la Nouvelle Orléans il est censé trouver un boulot et alors ça tombe bien parce qu'on a un militaire en carrière pas très gradé qui s'appelle le sergent Robert Hiddel H-I-D-D-E-L retenez bien ce nom qui est donc officiellement militaire et qui lui fait entrer tout de suite en deux jours le fait entrer à la William Bay Raley Coffee Company c'est-à-dire une société qui produit du café à la Nouvelle Orléans une grosse boîte alors on dira bon ben très bien rien d'anormal il rentre je crois comme petit employé manœuvre ou je sais pas quoi dans la société très bien il faut bien qu'il ait un job et alors on se dit bon ben c'est sympa il a un sergent peut-être parce que Oswald est un ancien militaire alors solidarité entre militaires non parce que effectivement ce monsieur est sergent Robert Hiddel mais quand on creuse on s'aperçoit qu'il est un agent traitant de la CIA intéressant c'est-à-dire que son poste de sergent n'est qu'une couverture et puis cette société Rayleigh Coffee Company il y a un problème c'est que Oswald tout en recevant son salaire tous les mois n'y mettra jamais les pieds et on peut le prouver jamais même pas une fois à la limite je sais même pas si il savait où c'était vous voyez ce que je veux dire bon et pourtant il touche un salaire et alors ce qui est intéressant c'est que qu'est-ce qu'on découvre c'est que le nom du sergent qui l'a fait rentrer qui non seulement est déjà un agent traitant de la CIA mais en plus c'est un nom bizarre qui est un nom d'emprunt quand on croise ce nom on s'aperçoit qu'il est utilisé par plusieurs personnes ah alors qui utilise ce nom alors on a un monsieur qui a un faux passeport au nom de HIDEL H-I-D-E-L et ce monsieur s'appelle Richard K. Nagel ou Nagel et ce qui est intéressant c'est que ce Richard K. Nagel est membre du groupe réflexion qui prépare l'assassinat de Kennedy formellement identifié et il est agent de la CIA et maintenant on sait que probablement il était aussi agent double du KGB intéressant comme le monde est petit quand même et ça ne suffit pas ce nom de HIDEL est aussi utilisé par un autre monsieur que vous connaissez déjà bien qui s'appelle monsieur Lierve Oswald c'est-à-dire celui qui est dans la société de café Rayleigh et lui il a des noms au nom de HIDEL mais avec le prénom de Alec A-L-E-C et d'autre part cette compagnie de café William B. Rayleigh R-E-I 2L-Y n'est qu'une société couverture de la CIA en fait bon ça vous l'auriez compris avant que je vous le dise et alors ce qui est intéressant c'est que monsieur Rayleigh qui lui s'écrit R-E-I-L-Y avec un seul L mais il a baptisé sa compagnie avec 2 L alors je dis ça pour ceux qui sont des super vérificateurs sur internet comme ça vous pourrez chaque fois trouver les références sur les sites consacrés à Kennedy le patron de cette entreprise donc monsieur Rayleigh il n'est pas seulement le patron d'une entreprise de café qui d'ailleurs travaille à perte et est toujours enfloué par la CIA pas besoin d'être très rentable mais en plus ce monsieur apparemment comment dirais-je est une bonne âme qui fait beaucoup de bénévolat alors je vais vous dire dans quoi il fait du bénévolat alors c'est intéressant parce que monsieur Rayleigh donc il finance le groupe d'extrême droite Crusade of Free Cuba Committee alors je vous dis toujours ces noms avec délice parce qu'envoyer les titres de l'époque c'est absolument incroyable là on fait vraiment du kitsch rétro le Crusade of Free Cuba ça veut dire le comité de croisade pour le Cuba libre vous voyez on est déjà dans l'ambiance qui dépend lui-même du Cuban Revolutionary Council c'est-à-dire du conseil révolutionnaire cubain ce qui pour un truc anticommuniste n'est pas mal comme nom conseil révolutionnaire cubain pour les anticastristes qui doivent renverser Castro mais à l'époque on avait des noms c'était à coucher dehors qui lui est totalement sous contrôle de la CIA financée par elle encadrée par elle avec des mecs de la CIA pour le diriger bon le Crusade of Free Cuba Committee donc Rayleigh en est un des principaux financiers mais en fait c'est pas son argent c'est celui de la CIA mais il le redistribue il sert d'intermédiaire et alors ce qui est intéressant c'est que ce Crusade of Free Cuba Committee est dirigé par un monsieur qui s'appelle Guy Bannister alors pour ceux qui ont suivi l'émission sur Kennedy ils vont être passionnés et pour ceux qui ont vu le film JFK aussi parce que Guy Bannister c'est ce monsieur qui a sur la principale place de la Nouvelle Orléans ou en face de son bureau de son immeuble il y a le siège de l'ONI le siège de la CIA et le siège du FBI pour l'état de la Nouvelle Orléans pour la ville de la Nouvelle Orléans c'est très intéressant et ce monsieur donc dans l'immeuble il possède pratiquement la moitié de l'immeuble et alors au rez-de-chaussée il a des bureaux qu'il donne sur la rue et au troisième étage il a ses propres bureaux alors officiellement il est détective privé en fait il est un ancien agent du FBI et il travaille depuis des années pour l'ONI et la CIA bon alors je dis ça parce que pour la commission Warren on dit c'est un vulgaire détective privé alors je vous dis qui il est vraiment et alors je précise que c'est quand même quand il était agent du FBI il était célèbre parce que c'est quand même le mec qui a arrêté comment on appelle ce type à l'époque Bonnie & Clyde dans les années 30 le type qui était l'as de la mitraillette comment il s'appelle très connu historiquement enfin c'était un de ces tueurs fous vous savez des années 30 qui faisait les banques et c'est lui qui l'a arrêté et abattu donc c'est pas n'importe qui vous voyez c'est un ancien héros du FBI et alors donc ce Guy Bannister ceux qui ont vu JFK voient que c'est là que circulent tous les les responsables anticastristes c'est lui qui hébergera tous les tueurs de Kennedy etc donc on voit qu'on est vraiment dans une petite famille et Bannister est aussi fondateur de l'association anticastristes Friends of Democratic Cuba FDC l'association anticastristes Friends of Democratic Cuba retenait bien ce nom parce que lorsque après l'arrestation de Oswald quelques heures après Oswald passera dans un couloir et un policier dira Oswald est membre de l'association Democratic Cuba et à ce moment là Jack Ruby qui sera son futur assassin et qui est un des hommes qui assure la logistique à Dallas dans le couloir pour lancer un message à Oswald pour dire on t'a toujours sur surveillance dit simplement au journaliste No It's Friends of Democratic Cuba d'accord pour un type qui a jamais quitté Dallas et qui tient une boîte de nuit à Dallas il m'a l'air bien renseigné ce monsieur et c'est pour ça que le fait que Guy Banister en soit en même temps le fondateur est très important c'est des liens subtils mais c'est très très important c'est pour vous montrer comment les pouvoirs occultes paragouvernementaux ont des liens extraordinairement complexes et puissants vous voyez tout est relié mais là ce qui est intéressant c'est qu'à l'occasion de Lee Oswald on l'établit de façon formelle on n'est pas dans les hypothèses on est dans des preuves historiques irréfutables et alors comme par hasard Oswald au rez-de-chaussée de cet immeuble dans un bureau qui donne sur la rue et qui appartient en fait à Guy Banister qui est sa propriété il est propriétaire d'immeuble comme par hasard vous avez bien compris que Guy Banister tient le bureau en haut où sont deux organisations les plus anticommunistes et les plus activistes qui soient contre Cuba et en même temps lui-même héberge tous les principaux officiers anticastristes qui passent chez lui qui déposent même des caisses d'armes chez lui pour les changer les déplacer on le voit très bien dans le film JFK d'ailleurs où ça circule t'as des centaines de gens qui circulent nuit et jour et en même temps c'est là-dedans qu'on va héberger pas au sens qu'ils y couchent mais au sens qu'ils ont un point de rencontre si vous voulez qu'on va héberger tous les tueurs cubains et les agents cubains dans l'assassinat de Kennedy donc Guy Banister a un rôle central de pivot de dispatching comme on dit et alors ce qui est très intéressant c'est que ce monsieur Banister au bas de son immeuble il loue à Lee Oswald un petit local une pièce avec une petite polycopieuse vous voyez etc et avec même des cartes de visite voyez avec l'adresse et qu'est-ce que fait Lee Oswald dans ce bureau il ne fait pas un truc pour les anticastristes non 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 il met le siège pour la Nouvelle Orléans il ouvre donc un bureau du Fair Play for Cuba Committee alors Fair Play for Cuba Committee le comité de en quelque sorte de Fair Play on peut le traduire de plusieurs manières sous le terme de Fair Play mais peut-être des fermes plus induites je ne suis pas sûr de mes traductions je dirais au fond du soutien à Cuba mais là c'est le Cuba communiste en fait association pro-castriste qui est très proche du parti communiste américain dans un local donc qui est celui appartenant à Guy Banister qui lui-même est le pivot des anticommunistes de la Nouvelle Orléans amusant non et ce qui est intéressant c'est que Oswald et le donc pour ce Fair Play for Cuba Committee on est le seul membre il n'y en a pas d'autre et il a un président que personne n'a jamais lu qui est purement fictif qui s'appelle Alec Hidal au nom de son faux passeport c'est une coïncidence sans doute pour ça tout va bien c'est aveuglant non ? et alors sa mission en fait bien entendu là Oswald est en mission pour la CIA ou le FBI ou les deux ensemble peu importe sa mission en fait consiste à infiltrer et identifier les éléments pro-castriste de la Nouvelle Orléans parce qu'il faut savoir que la Nouvelle Orléans est la base opérationnelle de préparation de lutte contre Cuba c'est à dire qu'ils ne sont pas du tout à Miami contrairement à ce qu'on croit ils les ont installés à la Nouvelle Orléans c'est là qu'on prépare toute opération clandestine contre Cuba donc il est très important d'identifier tous les pro-castristes pour qu'ils ne puissent pas s'infiltrer dans ces organisations et on confie ça à Alec Hidal on confie une mission en quelque sorte de provocation pour que ces gens se révèlent c'est ça le but en fait et alors ce qui est intéressant c'est que le 10 août 1963 l'IA Harvey Hidal est arrêtée après une distribution de tracts pro-communiste pro-castriste qui a dégénéré en bagarre parce qu'en fait il fait une distribution et il y a un type qui est un des leaders des mouvements de comité pour la libération de Cuba qui vient disons-le lui casser la figure lui arracher ses tracts et lui foutre excusez-moi le terme un pain dans la gueule pour parler crûment et alors Oswald est arrêté pour trouble leur public puisque les flics voire ils n'arrêtent pas le type qui l'a agressé ils arrêtent le communiste qui a été agressé dans l'esprit des flics parce qu'ils ne savent pas qu'il est un agent de la CIA qui fait une mission bidon et alors donc qu'ils arrêtent évidemment le communiste qui est la victime en fait enfin le prétendu communiste Oswald et alors donc normalement puisqu'il a fait les trous graves de l'ordre public et qu'il a fait en plus une invitation à la sédition contre les Etats-Unis en tant que communiste il est mis en prison en fait tout de suite emprisonné à l'époque on ne plaisantait pas avec ça surtout la Nouvelle-Orléans qui n'est pas spécialement à gauche je vous le dis tout de suite donc après son arrestation ce qui est intéressant c'est que une heure, vingt minutes après son arrestation un agent du FBI qui s'appelle John Kigley vient immédiatement le faire libérer de prison sans justification il dit simplement vous me sortez ce type de là alors quand on connait la loi américaine un type qu'on arrête si je puis dire d'être communiste dans la ville une des villes les plus anticommunistes des Etats-Unis qu'un simple agent du FBI le fasse sortir sans justification ça veut dire qu'il travaille pour eux et alors ce qui est très amusant c'est que quelques temps après pour montrer que c'était une opération montée Oswald rencontre son agresseur anticastris dans une émission de télévision locale qui a d'ailleurs été souvent passée dans les reportages sur l'assassinat de Kennedy où on le voit face à son agresseur qui l'injurie mais on sent que c'est bidon parce que l'agresseur est presque souriant en l'injuriant en disant vous êtes un sale communiste pro-castro mais c'est du mauvais théâtre on sent que les mecs ils se connaissent très bien en fait ils jouent un jeu ça ne trompe personne il faut voir les images parce que là c'est vraiment très révélateur et alors ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque Lee Oswald puisque vous avez vu qu'il ne fout rien et qu'il ne va pas dans sa compagnie de café parce qu'il ne fout jamais les pierres vous me direz qu'est-ce qu'il fout pendant la journée il ne va pas se promener dans le quartier français de la Nouvelle Orléans toute la journée et en fait il est très actif parce qu'en fait on sait qu'il est pratiquement tous les jours au camp d'entraînement paramilitaire du lac Pontchartrain or c'est dans ce camp que seront entraînés tous les tireurs de Dallas et beaucoup d'entre eux castristes seront recrutés mais aussi des européens et des américains qui sont des mercenaires et ce camp est complètement financé par la CIA et il sera fermé quelques mois avant l'attentat de Dallas par Kennedy c'est-à-dire par le FBI il y a la demande de Kennedy en fait qui annulera ses opérations contre Cuba etc et alors lui il s'entraîne tous les jours là-bas entraînement militaire je précise et alors là c'est intéressant il est sous les ordres au lac Pontchartrain il y a un type qui lui donne des ordres et qui s'entend très bien qui est un pote à lui qui s'appelle John Sturgis et ce qui est intéressant c'est que John Sturgis est l'homme qui commandera par radio l'ensemble des tireurs le jour de l'assassinat de Kennedy et John Sturgis est aussi un officier supérieur de la CIA c'est-à-dire de très haut grade puisqu'il est le patron de ce camp il ne faut pas oublier que la CIA qui tient ce camp qui le finance a confié la direction de ce camp à un officier supérieur spécialiste des renversements de gouvernement des très grosses opérations parce que ce type est en train de préparer des hommes à éventuellement renverser Castro à Cuba c'est-à-dire une invasion du pays donc on n'est pas un amateur et Sturgis sera l'homme qui va commander les tirs à Dallas par radio et c'est cet homme qui pendant tout l'été 63 est l'instructeur de Oswald très intéressant pour un débile solitaire vous voyez ce que je veux dire ce qui est très intéressant c'est qu'à l'époque il a aussi des week-ends le pauvre Oswald c'est fatigant tout cet entraînement et alors très souvent 4 ou 5 fois disent les témoins 4 fois sûrement 5 peut-être il a des soirées monstrueuses où il est invité dans les milieux anticastristes et il est invité par un monsieur très très riche un des plus importants de la Nouvelle Orléans un des plus grands notables de la Nouvelle Orléans qui s'appelle Clay Shaw mais qui se fait connaître des gens publiquement pas dans la ville mais je veux dire dans tout ce qui est affaires anticastristes etc il a un pseudonyme qui est Clay Bertrand mais en fait c'est Clay Shaw et qui est Clay Shaw il est le président de la chambre de commerce de la Nouvelle Orléans alors je précise que chez nous un président de chambre de commerce bon c'est un monsieur un petit notable local aux Etats-Unis être président de chambre de commerce c'est gérer d'énormes affaires c'est du business parce qu'une chambre de commerce c'est pas du tout un truc municipal comme en France aux Etats-Unis une chambre de commerce on la crée de toutes pièces comme on crée une multinationale et c'est à vous de la gérer je précise parce que sinon les gens ne se rendent pas compte de l'importance ça veut dire que Clay Shaw est l'homme un des hommes si ce n'est l'homme le plus riche de la Nouvelle Orléans et un des plus puissants ce que montre très bien le film JFK alors là il est invité donc entre 3 et 5 reprises alors je dis 3 et 5 parce que Jim Garrison établira l'épreuve formelle de 3 rencontres 3 soirées c'est des orgies en fait organisées par Clay Shaw alias Clay Bertrand donc président de la chambre de commerce et l'industrie de la Nouvelle Orléans et en même temps bon on sait qu'il y en a eu probablement deux autres de ces rencontres de ces soirées agitées pour parler clairement et alors donc Clay Shaw ce qui est intéressant c'est qu'en plus d'être président de la chambre de commerce de la Nouvelle Orléans il est aussi le directeur d'un groupe commercial qui est presque une banque installée en Italie qui s'appelle le Centro Mondiale Commerciale alors ceux qui parlent italien vont être horrifiés par ma prononciation le CMC donc Centro Mondiale Commerciale en Italie et il est aussi ce qui est très intéressant le fondateur mais il n'en sera pas le directeur longtemps c'est à dire qu'après il passe la main il est le fondateur et directeur au début de Permindex c'est à dire Permanent Industrial Exposition en Suisse or c'est ces deux sociétés qui vont être les sociétés écrans qui vont acheminer les millions de dollars secrets qui seront utilisés pour le coût d'état contre Kennedy et alors ce qui est encore plus important c'est que Clay Shaw est l'homme qui a organisé tout l'attentat de Kennedy c'est si vous voulez le chef opérationnel de l'ensemble du complot ce n'est pas le décideur il fait partie du groupe décision c'est des milliardaires des gens du pentagone des tas de gens comme ça des traîtres en question de son problème mais ça vous vous référez à l'émission sur Kennedy mais en fait c'est Clay Shaw qui est vraiment le type qui a tout pensé tout organisé et je dirais tout dirigé donc c'est l'homme le plus important dans le coût d'état contre Kennedy et l'assassinat de Kennedy et c'est cet homme qui invite comme un ami intime Lee Harvey Oswald ce qui est formellement prouvé ce que dire le film JFK montre très bien parce que Clay Shaw était en plus un homme très décadent c'était un homosexuel sadomasochiste et donc ces soirées étaient des orgies je précise dans lesquelles participaient certains officiers cubains enfin anticastristes auxquels participait David Ferry qui était lui-même aussi un homosexuel sadomasochiste ce sont les choses les gens diraient le jour cuir vous voyez etc par contre Lee Oswald tout le monde disait qu'il restait en retrait il ne participait pas du tout à ces orgies parce que lui était tout à fait je dirais très classiquement très classique et traditionnel et en plus visiblement ne venait pas là pour ça il venait là pour régler dans des apartés avec Clay Shaw des choses très sérieuses et ça montre que Lee Oswald était vraiment au sommet du complot contre Kennedy au niveau de l'information et de la préparation je dirais opérationnelle mais pas d'exécution dans l'exécution lui donne un rôle mineur mais au niveau de la préparation on voit que Lee Harvey Oswald participe vraiment au sommet de la décision et ça c'est parce que ça veut dire qu'il est quand même un agent important vous voyez ce que j'ai dit dans les services d'enseignement alors voilà qui est Clay Shaw alors vous voyez que la vie comment dirais-je de Asphalt à la Nouvelle Orléans est quand même finalement assez riche et pleine d'amitié et de rencontres n'est-ce pas ? et rappelons qu'il a 23 ans oui 24 là il a 24 là ? oui 63 parce qu'il est 39 et alors ce qui est très intéressant c'est qu'en plus la commission moraine nous explique que ce pauvre type qui travaillait comme manœuvre dans une société de café était tout seul à Nouvelle Orléans ne rencontrait personne et etc était une sorte de Nouvelle Orlé et solée vous voyez et instable oui moi je veux bien mais enfin j'aimerais bien être un Nouvelle Orlé et solée instable comme oui on est invité dans les orgies de l'un de plus riche de la ville on vous invite à passer des semaines d'entraînement paramilitaires avec le matériel le plus moderne sous la direction d'un officier supérieur de très haut rang de la CIA oui enfin bon Nouvelle Orléans ayant déjà renié son pays s'étant marié avec une Russe oui un communiste traître évidemment oui bien sûr alors voyez que finalement bon le gouvernement américain n'est pas aussi anticommuniste qu'on le dit puisqu'il accueille si gentiment des traîtres voilà ce qu'on pouvait dire sur le passage de Lee Oswald à la Nouvelle Orléans alors ce qui est intéressant c'est que Oswald quitte la Nouvelle Orléans donc pour Dallas à la fin du mois d'août 1963 n'oubliez pas que Kennedy va être assassiné le 22 novembre 1963 donc on s'approche de la date fatidique et donc il quitte donc la Nouvelle Orléans pour Dallas il retourne à Dallas et à partir de ce moment là on s'aperçoit que Oswald reçoit ses ordres non plus de Clay Shaw ou de tous ces gens mais il les reçoit directement de l'officier supérieur de la CIA David Atlee Phillips qu'il rencontre à plusieurs reprises à Dallas alors qui est David Atlee Phillips alors David Atlee Phillips est en fait le chef de l'antenne de la CIA de Mexico et il faut savoir que l'antenne de Mexico est la plus importante antenne de la CIA pour tout le continent sud-américain c'est-à-dire que c'est une plaque tournante de toutes les opérations spéciales de la CIA comme les renversements de dictateurs en Amérique du Sud etc et d'autre part Mexico joue un rôle très très important dans les coordinations d'action contre Cuba voilà et donc David Atlee Phillips est littéralement un chef de très 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 haut rang de la CIA c'est-à-dire que c'est beaucoup plus même qu'un officier supérieur on peut dire que c'est un type qui est dans vraiment le staff de direction de décision de la CIA aux Etats-Unis ce qui est intéressant c'est qu'il passe sous les ordres de David Atlee Phillips qui vient plusieurs fois le voir à Dallas directement alors c'est étonnant pour un type aussi important de la CIA de l'antenne de Mexico d'aller à Dallas voir un pauvre type comme dit Oswald vous voyez bon et alors David Atlee Phillips par contre ce que Oswald ne sait pas dont le pseudonyme d'ailleurs est Maurice Bishop c'est-à-dire que si vous regardez des voyages de David Atlee Phillips vous ne les trouverez jamais dans les documents et les témoignages il faut regarder Maurice Bishop qui était son pseudonyme il voyageait toujours sur une fausse identité il était d'ailleurs aussi l'ancien responsable des opérations cubaines de la CIA et donc le directeur de l'antenne de Mexico comme je vous l'ai expliqué et ce qui est intéressant c'est que David Atlee Phillips c'est lui qui va créer en quelque sorte le mythe de Lee Oswald pommé, communiste et tueur solitaire de Kennedy c'est son rôle mais évidemment Oswald ne le sait pas ce qui est intéressant c'est comment il fait ça et alors donc il va en fait créer des provocations très subtiles alors là vous allez voir comment ça fonctionne c'est très subtil là vous allez prendre un cours de debunking vous savez vous parlez toujours de debunking pour les ovnis je vais vous en donner un vrai là vous allez voir comment ça fonctionne mais vous pouvez l'appliquer aux ovnis ou n'importe quoi d'autre c'est toujours les mêmes méthodes alors qu'est-ce que fait David Atlee Phillips le but c'est à l'insu de Lee Oswald le compromettre au maximum sans qu'il s'en rende compte pour que le jour venu tout le monde soit sûr que c'est lui le coupable alors qu'est-ce qu'il fait il organise donc des fausses apparitions d'un sosie d'Oswald tiens tiens comme le monde est petit en l'occurrence il utilise d'abord Roscoe White vous savez le tireur d'Elie de la CIA qui ressemble beaucoup à Oswald et il utilise Roscoe White en lui demandant d'aller dans un stand de tir où il est vu par un témoin qui s'appelle Garland Slack et alors Roscoe White qui ressemble à Oswald se fait passer pour Oswald il s'inscrit au stand de tir en disant je m'appelle Oswald et il tire sur une cible voisine de la sienne c'est à dire qu'au lieu tiré sur la cible qu'il a devant lui Roscoe White délibérément tire sur la cible de son voisin d'à côté qui évidemment râle parce que ça ne se fait pas et il lui dit oh excusez-moi je croyais que je tirais sur cet enfoiré de Kennedy voilà c'est tout ça c'est des provocations comme on les fait et on sait qu'après l'assassin de Kennedy ce témoin parlera de cet événement qui s'est produit deux mois avant ou trois mois avant et de même Phillips Atlet Phillips envoie l'IRV Oswald le 27 septembre à l'ambassade américaine de Mexico ainsi qu'à l'ambassade russe pour demander des visas pour Cuba parce qu'il fallait d'abord passer par l'ambassade américaine et ensuite par l'ambassade russe pour obtenir des visas pour Cuba puisqu'il n'y avait pas de relation diplomatique entre Cuba et les Etats-Unis et il lui demande d'aller demander des visas cubains ce qui compromet encore plus Oswald qui lui ne se méfie pas parce qu'il pense que ça rentre dans le cadre de ses activités de provocateur donc si Atlet Phillips lui dit tu vas demander un visa pour Cuba il y va je veux dire c'est pas de problème et à la même époque donc c'est en septembre Oswald est au Mexique régulièrement peut-être pas tout le temps il fait des va-et-vient avec Dallas ce qui n'est pas très loin finalement il fait des va-et-vient au Mexique dans un camp d'entraînement spécial dans un ranch qui appartient à Hurt qui est donc l'homme le plus riche du monde un pétrolier texan qui est un des grands décidaires de l'Assassin de Kennedy et qui a parmi ses multiples ranch un ranch au sud d'El Paso El Paso étant du côté américain je précise mais sur la frontière mexicaine et au sud d'El Paso parce que c'est nulle part c'est pas dans une ville son ranch il est vraiment dans la cambrousse mais pour vous le situer sur une carte c'est au sud d'El Paso à peu près à 80 km au sud d'El Paso mais du côté mexicain il a un immense ranch c'est des ranchs qui sont grands comme les départements français et dans ce ranch il y a tous les tireurs de Dallas et les gens qui vont faire la partie opérationnelle qui s'entraînent sur une reconstitution grandeur nature de Dilly Plaza c'est les gros moyens comme un décor hollywoodien on a reconstitué toute la place les immeubles etc alors quand je dis les immeubles c'est évidemment on ne fait pas des façades comme pour un film on fait des échafaudages qui ont les mêmes hauteurs que les étages etc et on utilise même une voiture identique à celle du président donc une Lincoln qui est tirée par un cap par une autre voiture et sur lesquelles les types s'entraînent sur des mannequins dans tous les types de vitesse de virage etc et on sait qu'Ausphalde il passe plusieurs jours voire plusieurs semaines donc il est dans le groupe si vous voulez et alors pour encore plus enfoncer Ausphalde Philips fabrique Athlée Philips fabrique ou fait fabriquer je ne sais pas s'il ne les a pas fait lui-même je pense qu'il a dû les faire faire par des mecs de la CIA il fait faire aussi de fausses lettres envoyées à Ausphalde depuis Cuba Ausphalde les reçoit et ça ne le choque pas puisqu'il croit que ça fait partie des provocations où il doit se faire passer pour un pro-castriste et donc il est dans le jeu lui il croit que c'est une mission CIA ces lettres évidemment seront brandies par le FBI et on dit vous voyez il recevait des lettres de Cuba c'est vraiment un communiste enfin vous voyez le genre de voilà comment on enfonce quelqu'un c'est du debunking à l'état pur fait à l'avance avant l'événement alors le 7 octobre 1963 n'oubliez pas que Kennedy sera assassiné le 22 novembre je vous situe toujours par rapport au jour H vous voyez parce que là on s'approche du jour fatidique donc le 7 octobre 1963 Ausphalde loue une chambre meublée à Dallas à une dame qui s'appelle Mary Bledsoe et pour être précis pour ceux qui sont passionnés d'histoire et qui ont une âme d'historien je vous donne tous les détails donc cette chambre est située au rez-de-chaussée du 621 North Marsalis c'est le nom de la rue à Dallas voilà le 10 octobre à 23h30 donc 3 jours après avoir loué cette chambre Ausphalde a une violente altercation avec un monsieur qui s'appelle Jacques Ruby et apparemment ils ne sont pas d'accord sur des trucs importants parce que Ausphalde est tellement en colère qu'il casse tous les meubles de sa chambre c'est un meublé les meubles lui appartiennent pas et y compris la télé qui n'est pas à lui et on appelle madame Bledsoe la pauvre petite dame qui loue le meublé appelle la police c'est les policiers White et Hargis alors c'est très intéressant bon White n'a rien à voir avec Roscoe White qui lui-même s'est fait engager d'un police d'Alas mais c'est un autre White White c'est comme Dupont aux Etats-Unis il y en a beaucoup alors il y a un policier qui s'appelle White qui est un brave policier de Dallas enfin bon avec nous local et par contre Hargis c'est très intéressant parce que ce policier sera le jour de l'attentat de Kennedy les motards qui vont escorter la voiture de Kennedy ne sont pas des motards venus de Washington on prend des filles locaux on leur dit vous prenez une moto vous escortez le président et Hargis c'est l'homme qui va recevoir la cervelle de Kennedy dans le visage un mois et demi plus tard en étant à gauche derrière la Lincoln de Kennedy c'est fou quand on voit les coïncidences mais pas hasardeuse là c'est vraiment le hasard il n'y a pas de vous n'allez pas chercher les trucs ésotériques ou je ne sais pas quoi c'est tout à fait hasardeux mais moi ça m'impressionne toujours parce qu'on s'aperçoit que c'est comme une tragédie grecque vous voyez tout se passe dans un petit espace c'est-à-dire qu'un mois et demi avant le flic qui vient pour une simple altercation avec bris de matériel dans une chambre l'un des flics est un des mecs qui va être éclapoussé par la cervelle de Kennedy c'est quand même extraordinaire c'est pour ça que je vous le signale mais il n'y a aucun rapport ne cherchez pas n'allez pas fantasmé mais c'est quand même enfin je ne sais pas c'est impressionnant quelque part et alors donc ces deux policiers White et Argis à 23h30 arrivent à cette maison prennent une déposition et prennent l'identité des gens qui sont là alors ce qui est très intéressant c'est que Jack Ruby de son vrai nom Jack Rubinstein mais tout le monde l'appelait Jack Ruby donne une fausse adresse il ne donne pas l'adresse sa boîte de nuit de son domicile il donne une fausse adresse dans la même rue mais qui ne correspond pas du tout à son domicile ça veut dire qu'il n'a pas envie quand même trop d'être opéré alors Jack Ruby qui sait c'est un petit chef mafieux c'est un des chefs mafieux de Dallas qui travaille en fait tout en étant juif d'ailleurs il travaille en fait pour la mafia sicilienne c'est à dire qu'il est en quelque sorte le représentant dans Dallas de la famille de Chicago parce que c'est Chicago qui tient la ville de Dallas même si elle est très loin au sud c'est comme ça il se partage les Etats-Unis et le parrain de la famille de Chicago s'appelle Sam Giancana et Sam Giancana est un des hommes qui font partie du groupe décision qui décide l'assassinat de Kennedy vous voyez que le monde est petit et alors Jack Ruby donc est l'homme chargé de gérer de raqueter la ville de Dallas pour la mafia de Chicago dirigée par Giancana je précise ça parce que c'est important et en même temps Jack Ruby est l'homme qui va livrer les armes aux tireurs qui va donner l'argent à Dallas là où il faut acheter des flics des choses comme ça etc et qui aura un rôle très important qui va placer des fausses preuves après l'assassin de Kennedy comme une balle de fusil soi-disant tirée sur Kennedy oubliée sur un brocard dans l'hôpital Parkland etc et qui finalement en dernier recours le dimanche Kennedy est assassiné un vendredi le 22 novembre 1963 et le dimanche 24 novembre à 11h21 c'est lui qui va tirer une balle dans le foie de Lee Oswald qui a été arrêté et le tuant c'est-à-dire mettant ainsi fin à toute procédure judiciaire sur l'assassin de Kennedy donc vous voyez qui est Jack Ruby c'est pas du tout un type insignifiant et ce Jack Ruby dont tout le FBI et la commission dit qu'il ne connaissait absolument pas Oswald qu'il a agi soi-disant pour se venger de l'assassin du président ce Jack Ruby a une grosse bagarre donc le 10 octobre à 23h30 avec Oswald qui casse tout dans sa chambre c'est quand même marrant vous voyez qu'on n'est pas dans les peut-être et les hypothèses alors donc cette brave madame Bledso évidemment expulse immédiatement Oswald de la chambre et annule le contrat de location donc il est expulsé de son meublé le 11 octobre au matin et Oswald finit par trouver une chambre il loue une chambre le 14 octobre au matin à madame Erlen Roberts dans le même quartier mais sur une partie du quartier une rue qui s'appelle Nance Berkey et il la loue sous un pseudonyme ça c'est très intéressant parce que là on approche de l'attentat et là il n'est plus sous son nom de Oswald il le loue sous le pseudonyme de O.H. Lee ce serait au fond Oswald Harley Lee mais c'est Lee qui devient un nom de famille technique très classique des agents de renseignement c'est un pseudonyme superficiel c'est-à-dire que c'est un pseudonyme qui ne tient pas longtemps à l'examen mais qui suffit pour louer à une vieille fille qui loue des chambres par contre si vous avez besoin d'une fausse identité dans un état étranger là vous avez vraiment de faux papiers style Alec Riddle ou autre alors je précise ça parce que sinon les gens ne comprennent pas pourquoi ils utilisent des pseudonymes qui ne sont pas très loin de son vrai nom mais ça fait partie du pourquoi ? parce que quand vous êtes en pays ami si vous avez donné une fausse identité comme ça et qu'on vous arrête et qu'on voit que c'est une fausse vous ne serez pas soupçonné parce que vous direz oui mais j'ai inversé les noms et les prénoms quand je me suis inscrit c'est pour ne pas être embêté c'est des techniques classiques CIA ce que je vous donne là c'est très intéressant d'ailleurs quand on connait bien le fonctionnement des services de renseignement c'est très intéressant parce que là on voit que c'est un agent de renseignement de bon niveau donc il a emménagé le 14 octobre le 15 octobre Oswald est engagé comme magasinier au School Book Depository dépôt de livre scolaire d'où on prétend qu'il a tiré et ce qui est très intéressant c'est que ce School Book Depository il est engagé par un milliardaire qui possède l'immeuble qui s'appelle D.H. Byrd or Byrd c'est un gros pétrolier milliardaire dans les affaires etc et c'est lui-même un des décideurs de l'assassinat de Kennedy il fait partie du groupe décision comme par hasard ça la commission morale ne l'a jamais dit et les vieilles non plus le 20 octobre Marina donne naissance à une deuxième fille ils ont un deuxième gosse alors je précise qu'ils ne vivent pas ensemble mais ils se voient toutes les semaines Oswald est quand même un bon papa il va voir plusieurs fois par semaine sa fille et puis maintenant le nouveau-né donc je veux dire c'est pas un divorce si vous voulez parfois par contre ils ont des engueulades et parfois il frappe sa femme il la gifle mais c'est pas non plus la rupture c'est plutôt que c'est tendu en fin d'après-midi du 21 novembre 1963 là nous sommes donc la veille de l'assassinat de Kennedy en fin d'après-midi du 21 novembre 1963 Oswald installe l'équipe Action il y a 4 équipes Action qui vont tirer sur Kennedy l'équipe Action c'est celle des tireurs et de leurs assistants donc l'équipe qui doit tirer de cet immeuble est installée au 7ème étage de l'immeuble qui est une sorte de comble si vous voulez c'est un peu comme un grenier où il n'y a jamais en réfection et en peinture comme par hasard par board quelques jours avant donc on est sûr qu'il n'y aura pas d'employés là-haut et donc il installe donc en fin d'après-midi l'équipe Action qui comprend donc 3 personnes Wallace qui est l'ancien homme de main des campagnes de Lyndon Johnson le vice-président Eladio Delvalet qui est le type qui tirera depuis le 6ème étage et son observateur c'est-à-dire le type qui est avec des jumelles va lui donner l'arrivée de la cible qui s'appelle Hermino Diaz Garcia alors Eladio Delvalet c'est donc un tireur d'élite ancien de l'armée cubaine Hermino Diaz Garcia est un ancien officier de l'armée cubaine qui était lui-même tireur d'élite mais qui à la fin du régime Batista était un des pires tortionnaires de la fin du régime Batista c'est-à-dire c'est un des types qui a torturé les camarades de Castro et de Che Guevara vous voyez pour situer le bonhomme donc cette équipe de tir est installée au 7ème où elle va camper pendant la nuit et elle sera descendue par l'Irosphal le lendemain il les fera descendre au 6ème d'où ils tireront il se rend ensuite après les avoir installés à Irving dans la banlieue de Dallas voir sa femme et il va la voir pour la dernière fois et ses deux enfants sa première fille et celle qui vient de naître parce qu'il sait qu'il devra quitter le pays après l'attentat contre Kennedy évidemment quand on a fait un coup d'état et qu'on a assassiné le président des Etats-Unis les mecs qui ont participé de loin ou de près doivent quitter le pays c'est obligatoire et donc il va vraiment la voir pour la dernière fois et alors comme c'est la dernière fois il dépose discrètement dans la chambre de Marina son portefeuille alors nous avons enquêté pour vous dire que c'est précis c'est-à-dire qu'il dépose son portefeuille qui contenait la somme exacte de 187 dollars vous voyez que c'est précis et il laisse aussi son alliance voilà chose que la commission ouveraine a complètement escamoté bien entendu ce que je vous dis là c'est des choses qui ne sont pas du tout dans les trucs officiels et dans le garage il abandonne sa carabine carcano enroulée dans un plaid écossais de couleurs bleu, verte et rouge vous voyez qu'on est précis c'est pas des peut-être donc son carcano 6,5 mm et nous avons découvert aussi ces dernières années qu'il avait aussi laissé tout un matériel photo des matériels podomètres vous savez pour mesurer le nombre de pas des boussoles militaires un équipement de trekking comme on dirait de nos jours vous voyez donc qui lui servait pour certaines missions d'espionnage et du matériel photo agrandisseur etc pour en faire des réductions micro-fines des photos qui étaient dans ce garage et c'est sur les photos du FBI je les ai vus et dans l'inventaire officiel je précise donc là on n'est pas dans les peut-être et alors ce qui est très intéressant c'est qu'il avait laissé aussi un appareil Minox qui est sur les photos et que le FBI a classé comme écoutez bien posemètre vous savez c'est une cellule pour mesurer la lumière pour un appareil photo or il s'agit d'un Minox je peux même vous dire il s'agit d'un Minox de type B et ce Minox j'ai regardé le numéro de série son numéro de série était le 27 259 alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on en a à foutre là Roder il nous emmerde avec ses détails de maniaque non c'est très important parce que Kurt Lohn qui était un des responsables commerciaux en Allemagne de la firme Minox confirme que ce numéro n'est pas un numéro de fabrication Minox commerciale il s'agit de séries spéciales qui ont été faites pour la CIA et l'OMI qui sont donc des appareils espionnes qui sont fabriqués exclusivement pour ces services qui ont une série de fabrication qui n'a rien à voir avec les classifications de numéros de série civiles et donc le 27 259 correspond à une série de fabrication de la fin 1959 exclusive pour la CIA ça c'est ce qu'on appelle des preuves radio ici et maintenant 95 2 j'arrête quand je veux alors maintenant nous sommes le jour de l'attentat de Kennedy donc 22 novembre 1963 à 7h20 du matin Oswald monte dans la voiture de son collègue de travail Wesley Frazier qui travaille au School Book Depository qui est un homme très jeune qui a 19 ans mais qui le véhicule tous les matins avec sa bagnole parce qu'Oswald n'a pas de voiture ce qui est très intéressant c'est qu'on dit oui bon c'est un jeune homme gentil qui l'amenait etc ce qui est très intéressant c'est que Wesley Frazier quand on enquête sur lui on s'aperçoit qu'il faisait partie d'un groupe je cherche son nom pas Interpen l'autre d'un groupe fasciste de Dallas donc c'est un type qui est dans la même mouvance si vous voulez même s'il n'est qu'un employé du School Book il le véhicule tous les jours et alors la commission Warren dira et Frazier aussi dira que Lee Oswald avait un étui un peu au blond dont il dit que c'est des tringles à rideaux et puis on dit non c'était sa carabine démontée qui l'amenait dans un papier journal vous voyez enfin dans un papier brun vous voyez d'emballage or en fait on a analysé on a fait des analyses extraordinaires sur ce sac de papier il est beaucoup trop court pour mettre un carcano même démonté puis on sait maintenant qu'il était dans son garage en fait il semblerait qu'on ait demandé à Oswald d'avoir un étui qui pourrait faire croire à une arme vous voyez ce que je veux dire pour mieux l'enfoncer parce que maintenant par analyse photogrammétrique des clichés de ce sachet et des déformations et des froissures qu'il a eues je ne sais pas si vous voyez jusqu'où on pousse l'enquête scientifique on peut déterminer qu'il n'y avait pas de train qui ne veut certainement pas un fusil qui avait probablement du papier journal bourré dedans donc il savait qu'il tenait un truc bidon vous voyez ce que je veux dire qu'il a jeté à l'entrée dans une poubelle donc s'il l'a fait c'est qu'on lui a demandé de le faire probablement pour mieux l'enfoncer mais quand on est agent d'ACIA on ne discute pas un ordre parce que parfois on vous demande des trucs bizarres donc on ne voit absolument pas à quoi ça peut servir mais seuls vos chefs le savent donc on le fait je pense à quelque chose comme ça sinon il n'y aurait pas de raison à 12h donc à midi ses collègues désertent c'est évidemment le 6ème étage où il travaille puisqu'ils vont manger ou voir le passage de Kennedy dans la rue donc dès que tout le monde est parti Lee Oswald lui reste au 6ème étage et fait descendre l'équipe du 7ème qui s'installe pour les tirs donc à midi ensuite Oswald à 12h03 on sait les horaires précis parce qu'on a des témoins deux employés dans les étages inférieurs qui l'ont vu s'installer donc à 12h03 très précisément il descend au 1er étage et il s'installe dans la buvette ou la salle de repos si vous voulez où il y a des distributeurs automatiques coca et de sucrerie ou de sandwich j'en sais rien bon il s'installe là après avoir bloqué les deux ascenseurs de l'immeuble en ne laissant que l'escalier Est libre c'est un petit escalier en bois vous voyez tout très étroit comme ceux de vos greniers vous voyez qui permet de monter dans les étages voilà mais les monts-charges sont coupés voilà ce qui permet de contrôler les accès voilà à 12h32 donc 2 minutes après l'assassinat de Kennedy le policier Marion Baker c'est un motard accompagné du directeur du dépositorie qui s'appelle Roy Trulli le directeur du dépositorie était devant la porte du dépositorie dans la rue pour voir passer Kennedy et après l'assassinat de Kennedy comme on a entendu des coups de feu de cet immeuble il y a un motard de l'escorte qui a sauté de Sarley Davidson et qui fonce pistolet en main enfin revolver en main pour être précis dans les étages et il est accompagné du directeur du dépositorie qui le guide et au premier qu'est-ce qu'il voit il voit Lee Oswald alors il le braque et il dit bouge pas et il demande à Roy Trulli il dit c'est qui celui-là et il est prêt à tirer parce qu'on vient d'assassiner le président et là les policiers sont fous les policiers de l'escorte et à ce moment-là le directeur dit calmez-vous monsieur l'agent ce type est un de mes employés alors Marion Baker qui cherche les tireurs parce qu'on est deux minutes après l'attendat il se dit ils sont peut-être encore dans l'immeuble il fonce tout de suite dans les étages où évidemment il ne trouvera rien parce que les tireurs se sont en fait éclipsés et comme tout de suite après l'attentat Oswald a remis en marche des monts de charge en fait les tireurs sont descendus par les monts de charge mais qui ne sont pas visibles ce n'est pas des monts de charge avec des grilles comme on voit dans les films c'est des trucs opaques j'ai bien étudié le School Book Depository complètement les plans etc donc ils pouvaient parfaitement descendre par les monts de charge sans être vu donc ils sont probablement selon moi descendus au sous-sol de l'immeuble où ils ont attendu 12h43 qu'on les pêche en voiture en sortant par une petite porte sur le côté parce qu'on sait qu'ils ont gitté l'immeuble à 12h43 ainsi qu'une autre équipe qui était dans l'immeuble d'à côté le Dallas County Record non le Daltex Building pardon et ils ont été pêchés avec l'IHRB Oswald à 12h43 par une Nash Rambler blanc c'est une voiture brake blanche vous voyez une grande voiture Ford Nash Rambler blanc enfin pour ceux qui sont passionnés de voitures ils n'ont qu'à voir les voitures des années 60 et on le sait puisque Phil Willis un témoin les a photographiés a pris deux clichés de leur fuite donc il n'y a pas de problème et Roger Craig qui est le chef adjoint de la police de Dallas les a vus aussi ce qui est un témoignage irréfutable voilà donc 12h43 on en a parlé et Oswald donc lui il sort par l'entrée principale pour tourner le coin de la rue il rejoint la voiture blanche les autres sortent par une porte latérale mais lui il peut puisqu'il est employé du truc et alors ce qui est très intéressant c'est qu'à la sortie de la porte principale qui donne sur Elm Street c'est à dire la rue où est passé Kennedy pour aller sur Dillet Plaza et où il a été assassiné ce qui est intéressant c'est que quand il sort par là il y a un monsieur avec un chapeau mou un petit costard noir qu'on voit d'ailleurs sur une des photos qui est juste à côté de la porte et il lui remet un revolver et alors il est vu ce qui est très intéressant School Book Depository le dépôt de livres scolaires qui est donc le Daltex Building où il y a eu aussi d'ailleurs une équipe de tir il est vu par deux petites couturières l'une qui s'appelle Evelyn Harris et l'autre Lucie Lopez alors vous me dire qu'est-ce qu'on en a à foutre et bien ce qu'on en a à foutre c'est que ces couturières travaillent dans cet immeuble du Daltex Building dans une entreprise parce que c'est un immeuble de bureaux et aussi de petites entreprises vous voyez de petites PME et ils sont dans un petit allié de sony couture qui appartient à un certain Abraham Zapruder et Abraham Zapruder et l'homme qui ce jour-là un peu plus loin sur la place a filmé le film du siècle de l'assassinat de Kennedy et c'est deux de ses employés qui sont là en train de travailler parce que apparemment M. Zapruder n'est pas très généreux lui il va voir Kennedy mais ses employés continuent à bosser il est un peu négrié sur les bords M. Zapruder et alors lui dans son entreprise elle continue à bosser elles sont près de la fenêtre et elle voit le mec remettre un revolver après l'attentat à l'Irbe et Oswald vous voyez que c'est quand même assez extraordinaire c'est des petits détails mais vous voyez c'est un monde petit on est vraiment dans une tragédie de Shakespeare c'est comme sur une scène de théâtre tout est proche par exemple ces couturières sont en même temps les employés de Zapruder c'est extraordinaire quand même moi j'étais toujours émerveillé si je puis dire quand je découvrais tout ça dans mon enquête c'est pour ça que c'est passionnant cette enquête pas seulement pour les côtés tir, rose, conspiration mais même ces petits détails humains sont passionnants Oswald donc lui il part avec sa nage rambleur blanc qui le largue près de chez lui dans son quartier et il rejoint son meublé à 13h précise c'est sa logeuse qui le voit arriver dans un pas rapide et quitte son meublé à 13h04 après s'être changé c'est à dire qu'en fait il enlève sa chemise il met un t-shirt blanc et il met une veste légère voilà ce qu'il fait c'est intéressant parce qu'il ressort à 13h04 à pied mais à 13h02 pendant qu'il se change je précise que sa chambre est au rez-de-chaussée sur le gazon qui lui-même donne sur la rue on a une voiture de police la voiture numéro 10 pour être précis qui s'arrête et klaxonne devant chez lui et cette voiture à bord de cette voiture qui on a confirmé par les témoins on a un certain Roscoe White tireur d'élite de la CIA et tueur de la CIA qui s'est fait engager au mois de septembre dans la police de Dallas comme agent et qui est l'homme qui a été formellement identifié sur les photos au moment du tir dans la tête de Kennedy puisque je t'ai montré les traitements par ordinateur qu'on a fait où on voit sa tête en train de tirer avec son uniforme de policier et cet homme donc une demi-heure après l'attentat où est-ce qu'il est ? il est devant chez l'Hervé Oswald avec un agent qui s'appelle l'agent Tipit et l'agent Tipit qu'est-ce qu'on lui a dit à l'agent Tipit ? on lui a dit tu passes devant chez Oswald tu donnes deux coups de klaxon et ensuite tu vas à un kilomètre et demi de là l'attendre dans une rue parce que tu dois l'évacuer vers un aéroport l'aéroport de Redbird où David Ferry attend Oswald pour l'évacuer par avion comme il évacue les autres tireurs voilà ce qui s'est passé et alors donc l'agent Tipit après avoir klaxonné il se rend donc sur 10th Street qui est à 1500 mètres de là en attendant Oswald bien entendu et là il est abattu par White qui est à côté de lui dans la voiture et par Jack Ruby parce que Jack Ruby l'a rejoint et Jack Ruby pour vous dire que nous avons bien enquêté Jack Ruby le rejoint avec une Fort Falcon rouge nous avons même retrouvé son immatriculation elle était immatriculée Texas PP4537 je dis ça parce que des tas de gens disent que c'est de la fumisterie conspirationniste quand on dit que Jack Ruby était sur place moi je peux vous dire que nous avons enquêté sérieusement et que nous avons des preuves formelles de la présence de Ruby et c'est Ruby et White qui abattent Tipit et d'ailleurs on retrouvera deux balles différentes de calibre différent enfin deux calibres différents quatre balles en fait mais deux calibres différents et alors ce qui est très intéressant c'est que sur le siège de la voiture de Tipit sur le siège passager Tipit est sorti et c'est là qu'il a été abattu donc White tiens il y a Jack Ruby qui arrive on va lui dire bonjour et à ce moment là White et Ruby qui avaient préparé le guet-apens se retournent et abattent Tipit alors on va me dire mais pourquoi abattre un de leurs copains parce que comme par hasard ils jettent la carte d'identité d'Ausphal qu'il lui avait piqué intéressant non ? piqué dans sa piôle pendant que Ausphal était au schoolbook dépositorie et ils laissent cette carte d'identité c'est à dire que quand les flics arrivent quelques minutes après ils trouvent la carte d'identité d'un type sur le cadavre de leur collègue et cette carte d'identité c'est celle de Lee Harvey Oswald c'est pour ça que 5 minutes après l'assassinat de Tipit toutes les stations de police disent assassin d'un de nos collègues Lee Harvey Oswald recherché à prendre mort au vif et c'est ce que voulaient les comploteurs parce qu'ils se disaient avec ça le mec quand ils vont l'arrêter surtout qu'en même temps des complices à eux font immédiatement donner le finalement de Lee Oswald comme aussi en même temps le tueur de Kennedy alors quand vous avez un type qui a abattu un flic de la police de Dallas après avoir abattu le président des Etats-Unis vous êtes sûr à 100% qu'une police d'extrême droite raciste et ultra esprit d'équipe comme celle de Dallas vous êtes sûr à 100% qu'ils vont l'abattre ils vont pas l'arrêter c'était ça le but vous voyez ce que je veux dire parce qu'ils ne peuvent pas laisser Oswald vivant d'abord parce que c'est un agent secret donc c'est un type qui gardera son sang-froid et qui peut parler c'est pas le type qui va s'affoler sous les interrogatoires et deuxièmement parce qu'il en sait beaucoup trop et puis si on ne l'abat pas on ne pourra pas le faire passer pour l'assassin de Kennedy vous voyez comme c'est simple sinon les gens ne comprennent rien ça paraît très compliqué mais vous voyez que quand on démonte ces méthodes d'action des pouvoirs paragouvernementaux vous voyez comment on monte une conspiration ça fonctionne très bien et à ce moment là après avoir abattu Tipit bon eux ils se dispersent et ce qui est très intéressant c'est que sur le siège de la voiture de Tipit il y avait un uniforme de policier plié qui n'appartenait pas à Tipit et en fait on sait maintenant que cet uniforme Lee Oswald je précise que Tipit croyait que en réalité puisque c'était un guet-apens on lui avait dit tu emmènes un uniforme de police parce que tu donneras un uniforme de police à Oswald il va s'habiller en policier avec toi comme ça on est sûr qu'on ne vous contrôlera pas tu vois parce qu'après l'assassinat de Kennedy du président tout est suspect tout sauf deux flics dans une voiture de patrouille un flic avec un civil on contrôlera le civil deux flics en uniforme on ne les contrôlera pas vous voyez que tout est prévu il faut que vous voyez bien à quel point les services secrets sont beaucoup plus sophistiqués que vous ne le croyez quand des gens du renseignement préparent une opération je vous explique ça parce qu'après quand nous discuterons librement des notions de conspiration d'état du nouvel ordre mondial etc je veux vous montrer comment à quel point par ces choses très précises sur Oswald à quel point les lunatiques la frange lunatique des conspirationnistes disent des conneries on peut parler crûment et en même temps comment les conspirations existent vraiment mais elles sont à la fois beaucoup plus subtiles et peut-être quand même plus simples d'une certaine manière mais beaucoup plus subtiles et différentes de ce que vous croyez d'habitude c'est-à-dire que souvent vous voyez des conspirations là où il n'y en a pas quand on navigue sur internet mais vous ne voyez pas des conspirations là où il y en a parce que quand je vous explique Oswald vous voyez bien que ce qui est expliqué là ne ressemble en rien à tout ce que vous avez pu imaginer dans un processus conspiratif c'est très approfondi mais en même temps très différent de ce qu'on pense alors je termine donc à 13h35 18 policiers envahissent un cinéma qui s'appelle le Texas Theater où on a dit à Oswald d'aller attendre Tipeet vous voyez ? vous voyez comment c'est les grosses trahisons là et alors on les envoie donc dans ce cinéma on l'envoie dans ce cinéma et on lui dit Tipeet va venir te chercher c'est bon évidemment c'est 18 policiers qui débarquent parce qu'entre temps on a dit on l'a vu etc enfin je vous éparle les détails parce que ça vous n'avez qu'à écouter l'émission sur Kennedy ou lire l'article ou lire des bouquins sur Kennedy parce que ça c'est des choses connues donc je n'ai pas besoin de vous les détailler et alors donc 18 policiers envahissent le cinéma et le policier McDonnell qui est donc un géant d'accord lui Oswald évidemment dégaine le revolver que lui avait remis Jack Ruby à la sortie du School Book Depository et il le dégaine et il essaye de tirer à ce moment il ne se passe rien il appuie sur la gâchette mais il ne se passe rien parce que ce pistolet qui a été analysé par la FBI il a été trafiqué de façon à ne plus pouvoir tirer parce qu'on avait tout prévu on s'était dit s'il n'a pas de revolver il y a quand même forte chance que les flics ne l'abattent pas froidement ils vont quand même ils vont peut-être lui casser la figure mais ils ne vont pas l'abattre par contre connaissant Oswald sachant qu'il a un entraînement militaire un entraînement d'agent secret s'il voit 18 flics arriver qui ne sont pas prévus il dégaine le mec réflexe et ancien marine ils sont plus troupes d'élite et en plus agent de la CIA donc surentraîné il dégaine et c'est exactement ce qu'il a fait Oswald dégaine tout de suite et essaye de tirer à McDonnell et le pistolet ne part pas et McDonnell ne le tue pas au lieu de dégainer comme McDonnell et le policier le plus grand de taille et le plus musclé de toute la police de Dallas c'est un géant c'est peut-être pour ça qu'il arrive le premier d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait il lui donne un coup de poing sur la tempe pour ça que Oswald est en sang sur la tempe droite quand on l'arrête un peu et il a un oeil aubert noir plus un coup de poing dans l'oeil qui fait un oeil aubert noir un joli petit cocard et donc Oswald est maîtrisé et puis il est emmené d'autant plus que les autres flics eux avaient plutôt tendance à tirer mais comme il y a des flics un civil qui est arrivé eux ils calment le jeu et puis on embarque Oswald résultat les comploteurs sont très embêtés parce que cette partie du plan a foiré et c'est catastrophique pour eux donc qu'est-ce qui va se passer c'est que dès qu'ils en auront l'occasion c'est-à-dire un jour et demi plus tard ils diront à Jack Ruby qui était responsable de la logistique d'accord ils nous diront écoute mon vieux toi le mafieux tu assumes tu nous avais garanti que ce type serait abattu parce que c'est Jack Ruby qui avait payé des flics de Dallas pour passer les messages radio disant c'est l'assassion du président donc puisque c'est lui qui s'était occupé de cette partie logistique de l'opération et bien il doit assumer c'est comme dans le milieu dans les services secrets c'est pas différent enfin dans les trucs de conservation c'est pas différent on lui dit tu assumes donc c'est toi qui iras l'abattre même si tu dois crever mais alors ce qui est assez étrange dans cette partie Jean-Marc c'est que Lierveau-Sval connaissant la minutie du plan pour abattre le président et ce plan pour la fuite se rend compte que des policiers arrivent au cinéma après il va en prison au lieu d'appeler son avocat il appelle encore une personne qui fait partie des services secrets il aurait dû se douter pourtant avec sa connaissance du sujet qu'il y avait un truc qui n'allait pas qu'il était piégé non parce que en fait ce qui se passe c'est que Oswald ça je vais vous donner mon analyse mais elle est partagée par beaucoup d'enquêteurs Oswald une fois qu'il est arrêté comprend qu'il y a quelque chose qui cloche sur le moment il se dit il y a peut-être eu l'erreur mais après je suppose au bout de quelques heures d'interrogatoire on l'accuse de l'assassinat de Tipit il tombe dénu lui il sait que Tipit il devait le recevoir et à ce moment-là je pense que Oswald comprend que c'est un coup de montée c'est-à-dire qu'il est le pigeon et à ce moment-là il lance un premier appel discret c'est-à-dire lors de ses conférences de presse parce qu'on le laisse parler à la presse entre deux bureaux dans les couloirs du siège de la police de Dallas il lance un premier appel en disant je ne sais pas de quoi on m'accuse ça c'est une façon de dire à ses commanditaires les mecs intervenaient là ça veut dire j'ai rien dit quand il dit je ne sais pas de quoi on m'accuse c'est une façon ce n'est pas pour la presse il dit ça pour ce qu'il croit être ses patrons de la CIA parce que lui il a cru qu'il a fait tout ça pour la CIA mais en fait il a fait ça pour des mecs très haut placé de la CIA qui sont des traîtres c'est-à-dire ce n'est pas du tout la CIA qui a monté l'affaire c'est des mecs des officiers supérieurs de la CIA des officiers supérieurs du Pentagone des officiers supérieurs du NSA des officiers supérieurs de l'ONI des officiers du FBI c'est tous des traîtres c'est-à-dire des gens qui trahissent leur pays qui font un coup d'état fasciste et ces gens-là donc pour le pauvre Oswald qui est dans le renseignement quel que soit son niveau il dit quand j'ai un officier supérieur comme Sturgis à Mexico chef de l'antenne Mexico ancien chef de toutes les opérations spéciales de la CIA à Cuba qui me donnent un ordre ça veut dire que c'est mon agence qui me donne un ordre d'accord mais une fois son arrestation faite quand il comprend que ces mecs ont trahi c'est-à-dire qu'il y a bien eu un coup d'état lui il savait qu'il y aurait un coup d'état mais il pensait que c'était le gouvernement américain qui renversait son propre président c'est-à-dire que les mecs ont dû lui dire écoute ce Kennedy est un sale coco c'est un type qui trahit la mairie qui donne le pouvoir aux necres je cite la pensée de l'époque ne voyez aucun racisme dans ce que je dis il livre l'Amérique aux communistes et en plus il veut qu'on paye les pauvres à rien foutre dans les ghettos il faut le flinguer et en plus ce type il a trahi les anticastrices qui se sont fait tuer pendant la baie des cochons en 61 et alors Oswald qui est de toute façon de droite voire d'extrême droite tout en étant agent de la CIA de l'ONI et du FBI dit bah les mecs bon je comprends que vos agences gouvernementales aient décidé de le liquider cet enfoiré mais il croit vraiment que c'est le gouvernement c'est-à-dire qu'il n'a même pas l'impression d'être un traître il croit que effectivement devant tant de dangers même les défenseurs de l'état décident de renverser le chef d'état c'est clair ? voilà seulement après son arrestation je ne sais pas combien de temps après moi je dirais deux heures après quand on lui notifie l'assassinat de Tipit on l'accuse d'assassinat de Tipit mais on ne lui dit même pas qu'il est accusé de l'assassinat de Kennedy qu'est-ce qu'il dit ? il dit je ne sais pas de quoi je suis accusé dans un premier temps alors qu'on lui a déjà notifié l'accusation contre Tipit mais pas contre Kennedy c'est une façon de dire à ses employeurs vous inquiétez pas les mecs quand je dis ça à la presse ça veut dire que je n'ai pas parlé alors venez me chercher sortez-moi de là ensuite qu'est-ce qu'il fait six heures après deuxième j'avais pas eu conférence de presse parce que ça dure quelques minutes quelques dizaines de secondes deuxième passage dans le couloir il dit à la presse je n'ai pas tué le policier Tipit et alors la presse lui dit avez-vous tué le président ? il dit on ne m'a jamais notifié une accusation quelconque de l'assassinat du président enfin je n'ai pas la phrase exacte mais c'est à peu près ça ça c'est encore une façon de dire à ses employeurs il sait déjà par les hurlements de la presse et par ce que crie la presse quand il passe qu'il est accusé de l'assassinat de Kennedy mais il fait comme s'il ne le savait pas c'est une façon de dire à ses employeurs vous voyez je n'ai toujours pas parlé d'accord et c'est là que ses employeurs lui font savoir qu'il est surveillé puisque c'est là que Jack Ruby dit le fameux truc sur le fricuba etc. dont je vous ai parlé tout à l'heure dans l'émission par contre après qu'est-ce qui se passe 12 heures après là il est de toute façon inculpé officiellement de l'assassinat de Kennedy qu'est-ce qu'il fait il dit composez le numéro un tel je l'ai mis dans l'article et dans l'émission composez tel numéro ce numéro est celui de son agent de sécurité à Nax Head la base secrète de Nax Head enfin à côté à Raleigh là c'est un appel au secours c'est-à-dire que là il n'appelle pas un intermédiaire il aurait pu dire à un avocat contacter la CIA mon directeur machin non il a compris que ces mecs de la CIA ont travaillé contre la CIA elle-même donc il ne peut rien espérer et qu'est-ce qu'il fait il appelle le seul mec en qui il a encore confiance qui est donc son agent de sécurité à Raleigh à côté de la base de Nax Head or qu'est-ce qui se passe c'est qu'ils donnent deux numéros alors c'est intéressant parce qu'ils donnent des numéros de deux types qui ont le même nom mais pas les mêmes prénoms à Raleigh alors les enquêteurs ont dit mais alors pourquoi parce que ces types l'un est un petit employé l'autre est un vendeur de photos copieuses parce que là encore regardez la subtilité des sécurités dans le renseignement on a deux homonymes dans la même ville la CIA prévoit ce genre de choses et ils donnent ces deux numéros il n'y en a qu'un qui est le bon mais les autres ne peuvent pas le savoir parce que les deux sont des gens qui ont un camouflage parfait une couverture parfaite même nous les enquêteurs on a mis huit ans à savoir lequel des deux c'était le bon c'est pour vous dire que c'est compliqué ça marchait encore trente ans après ils étaient encore protégés ces gens là tu vois à quel point ça va et alors donc comme il donne ces deux numéros c'est dans le cas où les gens qui l'ont arrêté ne puissent pas savoir qu'il est en train d'appeler à l'aide des mecs des renseignements c'est des noms absolument anonymes parce que aux amis on a le droit d'appeler qui roule c'est pas forcément un avocat et je précise que aux Etats-Unis c'est pas comme en France on n'a pas un seul coup de fil autorisé on peut en passer plusieurs c'est pas du tout limité en France c'est un seul coup de fil pas aux Etats-Unis et alors je précise ça parce que sinon on comprend pas et il donne ces deux numéros et alors à l'époque il n'est pas question qu'on lui laisse prendre un téléphone et qu'on posait le numéro c'est donnez-nous les numéros ils vont dans une autre pièce on va appeler le standard qui va appeler ses numéros et on vous les passera dans un téléphone sans truc qui est une sorte d'interphone dans le bureau voilà et à ce moment là donc c'est un des membres de la police de Dallas qui note les numéros qui sort de la pièce et dès qu'il sort de la pièce les mecs du Secret Service c'est-à-dire de la protection présidentielle pas les types du FBI disent qu'est-ce qu'il a demandé comme numéro montrez-nous ses numéros et alors le type du FBI regarde par-dessus l'épaule d'accord et dit bon je vais appeler l'opératrice pour composer les numéros il y va parce que tout le monde est dans les mêmes pièces vous voyez ils travaillent ensemble il y a souvent les types du Secret Service regarde et le type du FBI avant que le type du Secret Service lui ait dit quelque chose est déjà allé appeler en disant au standard composer les numéros untel et untel des opératrices de la police qui composent ces numéros et qui les auront on le sait maintenant par leur témoignage seulement à ce moment là dans cette pièce en haut qui est à côté de la pièce interrogatoire d'Espald le type du Secret Service dit rappeler les opératrices et raccrocher ces numéros pourquoi ? parce que le type du Secret Service qui apparemment est très au courant a compris que c'était des agents de sécurité CIA qui l'appelaient et comme ces types du Secret Service sont dans le complot ce sont des traîtres ils verrouillent ça c'est ce qu'on appelle les sections camouflage vous voyez comment ça fonctionne ? c'est très sophistiqué et donc on raccroche et on dit à Li Osfall désolé les lignes sont en dérangement on n'arrive pas à les avoir Li Osfall qui n'est pas né de la dernière pluie il en sait autant que les mecs du Secret Service en tant qu'agent secret il a compris qu'il est lâché et à ce moment là Li Osfall est amené de nouveau dans le couloir et c'est là qu'il dit I'm just a patsy je ne suis qu'un pigeon c'est pas pour les journalistes qui disent ça c'est pour dire à ses patrons les mecs je vais parler c'est à dire que si autrement dit dans les 24 heures enfin rapidement vous ne venez pas quand même me sortir je vous je sors mon arme de riposte nucléaire en quelque sorte c'est son arme stratégique à lui ça veut dire les mecs quand il dit à la presse je suis juste un pigeon je ne suis qu'un pigeon I'm just a patsy ça veut dire si jamais vous les mecs de la CIA vous ne me sortez pas du merdier je vais parler et c'est à ce moment là bon la CIA ne réagit pas parce qu'à mon avis elle ne le sait même pas elle ne suit même pas ça sous cet angle de toute façon même si elle le savait la CIA a décidé de le laisser tomber parce qu'il est brûlant le mec bon la CIA n'est pour rien dans le temps de canine mais là elle sait que tout le monde à ce moment là va l'accuser donc elle ne peut rien faire en fait donc à ce moment là qu'est-ce qui se passe c'est que c'est là que les comploteurs ont le même problème ils se disent merde il va parler ce con il faut parler crûment c'est comme dans les films et à ce moment là ils prennent la décision d'un assassinat d'urgence c'est-à-dire un assassinat à visage découvert normalement un assassinat comme ça il aurait dû être fait en cellule du style suicide ou empoisonnement etc vous voyez des choses qui peuvent passer pour un accident mais là ils n'ont pas le temps donc ils disent demain une fois qu'il est en prison on ne peut plus rien faire parce qu'il sera dans la prison du comté mais attention il était prévu qu'il soit dans la prison du comté dans un couloir pénitentiaire sans personne et il était prévu qu'il soit gardé par des tas d'agents du FBI de la police de Dallas mais qui ne sont pas forcément des traîtres etc pour l'empêcher de se suicider un peu comme on faisait avec les criminels de guerre à Nuremberg où ils avaient des types qui les regardaient en permanence et c'est ce qui était prévu donc les comploteurs savaient même avec leur pouvoir même si c'était des officiers supérieurs des mecs du pentagone ils savaient qu'une fois qu'il serait dans la prison du comté ils ne pouvaient pas l'assassiner ou très difficilement donc ils disent dernier délai pour l'assassinat c'est le moment où il va sortir dans le garage souterrain pour être transféré dans une voiture enfin une camionnette cellulaire jusqu'à la prison c'est le dernier moment où ils peuvent l'assassiner après ce sera très difficile et le problème c'est qu'après en 48 heures il peut parler parce que si c'était en 8 jours on peut même dans une prison la plus protégée et les services secrets peuvent parfaitement l'assassiner mais pas en 48 heures s'il est dans une zone protégée donc ils savent que s'ils ne l'ont pas assassiné à 11h20 21 pendant son transfert dans le sous-sol de la police de Dallas où ils ont encore des amis ils ne peuvent plus l'assassiner et à ce moment là tous leurs complots tombent à l'eau parce que si Oswald parle on ne peut plus cacher qu'il y a eu un coup d'état et un complot de très grande envergure et c'est pour ça qu'ils disent à Jack Ruby tu vas le payer peut-être de ta vie c'est-à-dire que peut-être des policiers vont t'abattre au moment où tu l'abats ou peut-être que tu seras emprisonné à vie c'est ce qui s'est produit en fait mais tu l'abats c'est tout et voilà la fin du complot voilà Radio ici et maintenant 95 2 j'arrête quand je veux alors c'est pas fini j'ai même retrouvé le numéro de téléphone vous voyez qu'il avait appelé c'était 919 833 1253 on est précis quand même on ne pourra pas dire qu'il n'a pas téléphoné parce qu'on a retrouvé même le papier où c'était noté dessus d'accord pas de bol alors maintenant la mort d'Oswald donc le dimanche 24 novembre Oswald doit être transféré en voiture à la prison de Dallas comme je vous l'ai expliqué il est encadré par les agents Harrison et Miller soyons précis qui ont été payés par Ruby pour s'écarter et immobiliser Eswald au bon moment alors ça on le sait par l'analyse des images c'est patent je veux dire on ne peut pas le discuter ils se sont délibérément écartés et ils anticipent parce qu'on voit qu'ils regardent dans la direction de Ruby bien avant que Ruby sorte de la foule donc ils savaient qu'il allait sortir de la foule des journalistes et à quel endroit et à ce moment là avant même que Ruby soit sorti en dégainant ils se sont déjà écartés d'Oswald et le tiennent comme on tient quelqu'un au coude comme vous tenez votre épouse au coude pour les courses c'est pareil ils s'écartent pour le bloquer alors eux ils s'écartent tout de suite pour ne pas prendre une balle et en même temps Oswald est offert littéralement en tir perpendiculairement à l'axe des balles c'est l'idéal c'est à dire que là même vous qui n'avez jamais fait de tir vous ne pouviez pas le rater à cette distance parce que Jack Ruby est très exactement à 1m60 de lui au moment où il tire difficile de le rater quelqu'un comme ça et alors donc à 11h21 alors qu'Oswald entre dans le parking souterrain du siège à la police de l'As Ruby sort de la foule les journalistes présents et tire sur Oswald l'atteignant d'une balle dans le foie alors ce qui est intéressant c'est que Oswald ne meurt pas tout de suite il s'écroule par terre on le met sur un brancard ce qui a été filmé parce qu'il y avait toute la presse mondiale n'oubliez pas là-bas qui filmait c'est pour vous dire l'importance de sa mort parce que pour que les conspirateurs aient pris le risque qu'il soit filmé par plusieurs caméras et par l'ensemble de la presse mondiale c'est qu'il y avait vraiment l'urgence parce que là c'est vraiment tout a été filmé d'ailleurs dans la version numérique de Top Secret vous aurez le film de l'assassinat je précise de Oswald vous verrez les tirs en plus les photos bien entendu ça va de soi vous me connaissez maintenant ça manque pas de doc alors ce qui est intéressant c'est que quand il s'écroule dans la salle ça on ne l'a pas filmé après mais en fait les policiers immédiatement lui font un massage cardiaque parce qu'il a du mal à respirer et c'est ça qui l'a tué en fait c'est pas du tout la balle dans le foie c'est à dire que le docteur Crenshaw précise que le docteur Crenshaw est un des hommes qui avait essayé de sauver Kennedy au parc-là parce que ce qui est extraordinaire c'est que Oswald vous voyez encore cette tragédie shakespearienne ou grec c'est que Oswald est amené au même hôpital dans le même service d'urgence où était arrivé Kennedy deux jours avant c'est quand même extraordinaire alors ils ne l'ont pas mis en trauma 1 qui était la salle où Kennedy est mort ils l'ont mis en trauma 2 quand même parce qu'il ne voulait pas que parce qu'il croyait que c'était un assassin à l'époque encore il ne voulait pas que le supposé assassin de Kennedy soit sur la même table d'urgence c'est la seule nuance donc il est amené en trauma 2 c'est là où le sénateur Connelly avait été soigné aussi le 22 novembre donc il est amené et c'est le docteur Crenshaw qui est un des deux médecins qui a essayé de réanimer Kennedy qui essaye de réanimer Oswald c'est quand même extraordinaire je précise qu'il y a des dizaines de médecins au milieu de l'urgence hospital c'est un énorme bloc hospitalier c'est comme un CHU chez nous et donc c'est celui-là qui s'en occupe c'est quand même fou comme truc donc le docteur Sarshan Crenshaw qui a tenté de réanimer Oswald au Parkland révèle que c'est donc le massage cardiaque fait par les policiers qui a provoqué l'hémorragie et non pas la seule blessure par balle je précise des esprits conspirationnistes lunatic fringe frange lunatique on dit vous voyez les policiers ont fait exprès un massage cardiaque pour qu'il y ait hémorragie non ces policiers étaient de toute façon à peine lettrés vous voyez ce que je veux dire c'est simplement qu'ils ont cru bien faire en essayant de réanimer c'était une bonne intention ce n'est pas pour l'achever vous voyez ce que je veux dire il ne faut pas non plus délirer je dis ça parce qu'on voit ce genre de délire sur internet et alors Oswald meurt à 13h07 au Parkland Memorial Hospital donc on a tiré sur lui à 11h21 et il meurt à 13h07 je dis ça parce que souvent on croit qu'il est mort sur place ce qui n'est pas vrai là encore vous voyez il faut rétablir les exactitudes historiques il est inhumé dans le cimetière de Rose Hill à Fort Worth ville natale enfin supposée natale parce qu'on ne sait pas lequel de danser le lundi 25 novembre à 15h alors ce qui est très étrange c'est que excuse moi alors de l'autopsie on a regardé s'il avait des traces de coupures sur ses veines oui oui ou non oui il n'y en a pas il n'y en a pas d'accord et en plus la taille ne correspond pas au dossier militaire très rare c'est une coïncidence je suppose que les docteurs du Parkland sont tellement nuls qu'ils ne savent pas mesurer un cadavre des légistes de l'état non probablement bon c'est clair et alors donc il est inhumé à Rossille à Fort Worth à 15h alors ce qui est très étrange c'est que on pourrait penser que l'assassinat de Kennedy alors je vous dis tout de suite que l'enterrement on a mis juste une toute petite plaque etc parce qu'à l'époque tout le monde croit que c'est l'assassinat de Kennedy donc on considère à l'époque le commentaire de la presse nationale américaine des plus grands journaux c'est on a enterré la plus grande ordure de l'histoire vous voyez comment on voit Oswald à l'époque c'est à dire que l'enterrement est discret il y a plein de militaires mais c'est surtout pour le protéger vous voyez protéger sa femme la famille et le cercueil et alors ce qui est très intéressant c'est que les services secrets c'est à dire la protection du président des Etats-Unis ne l'entendent pas de cette oreille a priori quand on a des types qui sont des assassins d'un président on leur fait un secueil en bras bas de gamme vous voyez ce que je veux dire le moins cher celui qu'on fait pour les indigents on creuse un trou et on referme là pas du tout le secret service donc le service de protection de Kennedy exige qu'il soit mis dans un cercueil étanche horriblement cher vous verrez les photos du cercueil c'est inimaginable c'est des cercueils qui sont ultra haut de gamme sous atmosphère de gaz neutre je ne sais pas si vous voyez avec un embellement poussé qui est prévu pour une conservation de moins 4 siècles ce n'est pas étrange non ? quelle en est la raison à ton avis ? on va le savoir je vais le dire vous allez voir ce qui est intéressant c'est qu'au moment où il est enterré j'ai mis la photo dans l'article de Top Secret on voit il y a 6 agents du secret service qui sont derrière les militaires et les officiels et la veuve qui font l'inhumation j'ai pris cette photo parce qu'on les voit dessus et alors ce qui est intéressant c'est que 2 de ces agents s'adressent au chef des pompes funèbres qui dirige complètement l'inhumation qui s'appelle Jim Mars qui est le directeur des pompes funèbres de Rose Hill et qu'est-ce qu'ils disent à Jim Mars ? je cite le témoignage de Jim Mars lui-même ils disent donc pendant l'enterrement ils disent nous ne savons pas qui nous avons dans cette tombe parce que Jim Mars dit on enferme au sol il y en a un Jim Mars dit qui ricane et qui dit il ricane en disant mais nous ne savons pas qui nous avons dans cette tombe très intéressant non ? des officiers du secret service au moment même de son enterrement en 63 mais l'histoire n'est pas finie vous pouvez me dire bon le pauvre Oswald c'est fini non en 1979 l'avocat est aussi un enquêteur sur Kennedy bon d'ailleurs britannique qui s'appelle Michael Eddowes soutenu par Marina Oswald c'est à dire que Marina Oswald l'appuie dans sa démarche donc cet avocat britannique grand avocat d'ailleurs du barreau spécialiste des trucs criminels et passionné de l'assassinat de Kennedy aidé par Marina Oswald demande une nouvelle autopsie d'Oswald donc en 79 sa demande est motivée par le fait que les services de renseignement britanniques alors là je vous donne un scoop les services de renseignement britanniques pensent je devrais dire même sont persuadés en fait pensent qu'Oswald a été capturé par les soviétiques en 1959 pendant son mois d'absence après sa coupure des veines et remplacé par un agent du KGB lui ressemblant parfaitement déjà donc en 63 vous avez vu que même les agents de sécurité série ne croyaient pas une seconde que c'était Oswald qui était dans le cercueil bien l'ordre d'exhumation est délivré le 20 août 1981 le 4 octobre 1981 le corps d'Oswald est exhumé et autopsié au Baylor Medical Center par le docteur Norton et alors là c'est très intéressant parce qu'ils ouvrent le cercueil et normalement ils devraient avoir un corps embaumé on est bien d'accord attention c'est un embaumement haut de gamme et très technique et ça marche or qu'est-ce qu'ils trouvent ils ne trouvent qu'un squelette c'est impossible parce que même s'il y avait eu des fuites dans le cercueil on aurait quelque chose un peu comme les momies naturelles mais on n'aurait certainement pas un squelette tout blanc vous voyez ce que je veux dire or c'est ce qu'on a ça c'est le corps qu'on a laissé en terre normalement au bout de 10 ans 15 ans ou 20 ans mais certainement pas un corps embaumé même avec échec de l'embaumement ça j'ai consulté des spécialistes pour ça ils sont formels je parle de légistes en police scientifique c'est-à-dire qu'ils savent de quoi ils parlent ils connaissent toutes les règles des compositions des corps selon tous les types de trucs et ils m'ont dit à la vue des techniques d'embaumement qui avaient été utilisées à l'époque en 1963 ils ont dit même si le cercueil avait été ouvert que l'humidité était rentrée on aurait eu beaucoup plus qu'un squelette on aurait eu énormément de chair peut-être à demi-prutréfié décéché tout ce que vous voulez mais il y aurait eu quelque chose alors c'est pas le cas on a un vrai squelette comme n'importe qui comme vous ou moi quand on aura été enterré si on nous déterre 20 ans après on sera plus qu'un squelette ça c'est clair alors donc on a un squelette et ça étonne énormément les médecins légistes de l'équipe de Norton ils sont très très étonnés mais en même temps on leur a remis on leur a dit on vous remet le dossier militaire de Oswald où il y a toutes ces mensurations dentitions machin tout ce que vous voulez et vous allez le comparer au squelette et alors eux ils comparent donc ils comparent de façon minutieuse avec les techniques de police scientifique de 80 donc très moderne si vous voulez on n'est plus dans les époques archaïques de 63 ils comparent tout et ils concluent qu'il s'agit bien de Lee Oswald sans aucun doute ça correspond nous on a enquêté et ce que savait pas le pauvre docteur Norton qui lui n'avait jamais enquêté sur l'affaire Kennedy on lui confie un truc c'est le meilleur légiste de Dallas bon bah il fait son boulot seulement le problème c'est que le dossier qu'on lui a remis et on en a prouvé de façon certaine est un faux pourquoi ? parce que c'est un dossier qui remonte effectivement à 1959 à l'époque où Oswald était encore militaire seulement il y a un problème ce dossier a été fait à la base d'El Toro où effectivement Oswald a passé les derniers mois vous savez quand il suivait des cours de langue à la Monterey School etc on pourrait dire bon bah il n'y a pas de problème bah oui seulement le problème c'est que le dossier a été fait des mois avant quand il était encore à Tsubu il n'avait jamais foutu les pieds à El Toro et il avait un autre dossier à Atsugi et c'est pas le même donc on a remis un faux dossier au docteur Norton mais attention un faux dossier fait dès 1959 donc vous voyez que des services de renseignement peuvent vous préparer des cas de figure parce qu'ils ne l'ont pas fait pour Norton c'est pas des voyants je veux dire ils ne voyagent pas dans le temps les mecs du moins je suppose mais par contre il prévoit tous les cas de figure c'est à dire qu'on fait déjà des faux dossiers qui sont le dossier par exemple de son double son double est plus grand n'a pas les mêmes signes etc vous voyez comme c'est subtil c'est pour ça que je vous dis méfiez-vous parce que dans les conspirations elles ne suivent pas le chemin que vous croyez mais le chemin réel que je vous décris là les vraies techniques sont je dirais presque encore plus vicieuses que vous ne pourriez le penser c'est plus subtil on le fait au cas où et vous voyez là ça sert 22 ans après pas de problème ils ont prévu le coup ils ne savaient pas que ça servirait pour ça mais c'était toujours en réserve au cas où pas de problème et alors il y a un autre problème bon ça c'est une première chose ça c'est des enquêteurs aux Etats-Unis trois enquêteurs qui l'ont déterminé indépendant chacun d'un des autres qui l'ont déterminé de façon certaine et alors moi j'ai trouvé d'autres trucs ce qui me paraissent tout aussi intéressant c'est que même si on ne pouvait pas prouver la fausseté de ce dossier je n'ai pas besoin de cette preuve parce qu'il y a un problème c'est que quand j'examine il y a d'autres enquêteurs aussi quand on examine les photos d'adolescents du Oswald on en a ces photos à Fort Worth ces photos à New York ces photos après plus tard quand il a 15 ans vous voyez 14-15 ans etc bon on a plein de photos de lui tout à fait authentifiées je parle du Oswald qu'on a suivi depuis sa naissance je ne parle pas de l'autre ils n'ont pas de bol les mecs parce que malheureusement le crâne qu'ils ont exhumé il est intact ils ont dit c'est un crâne parfait ils ont montré les photos derrière l'autopsie il y a un problème c'est que quand je prends le témoignage des mecs qui ont autopsié à Parkland en 63 Oswald on a leur rapport d'autopsie on a leur photo d'autopsie on a l'inventaire de toutes les pièces biologiques qu'ils ont prélevées et de ce qu'elles sont devenues qui n'ont pas été remises dans le cercueil ils ont fait une découpe triangulaire du crâne assez importante au sommet pour examiner le cerveau et cette pièce crânienne n'a pas été recousue avec le crâne c'est-à-dire qu'on a recousu le cuir chevelu mais on n'a pas remis l'os c'est sûr certains c'est des preuves absolues c'est-à-dire que c'est le rapport officiel d'autopsie 63 confirmé par les photos d'autopsie avant après autopsie donc on n'est pas dans des peut-être des machins etc plus le témoignage des trois légistes qui ont autopsié Oswald le 24 novembre 1963 dans l'après-midi il lui manque un énorme morceau triangulaire scié ce qui est un truc classique dans les autopsies de l'époque or le crâne qu'on retrouve est intact donc déjà c'est pas le même deuxièmement gros problème c'est que sous les photos d'adolescence de Lee Oswald il lui manque une de ses incisives parce que dans une bagarre à 15 ans il a perdu une incisive et je précise d'ailleurs que cette incisive avait été remplacée par un bridge n'est-ce pas or le rapport d'autopsie de Norton de 1981 dit que ce crâne a des dents absolument intactes à part quelques caries mais qu'il n'a aucun bridge et il fait l'inventaire de toutes les dents c'est très important et il n'y a aucun bridge c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu une dent de sa vie qui a eu quelques caries en plus intéressant non ? or il manquait une incisive à Oswald et il ne manque pas d'incisive à ce crâne vous voyez ? voilà c'est l'incisive supérieure au gauche si je me souviens bien et une incisive ça se remarque je vous dis c'est la petite dent de vampire là qu'on a vous voyez ? alors moi je vous dis franchement ce que je peux dire d'Oswald bon pour le double d'Oswald etc je vous laisse sur les mêmes interrogations que moi mais oui parce que là avec tout ce que tu nous dis on peut se poser la question à savoir à partir de ce voyage en Russie où il partait envoyé par la CIA en tout cas en mission il partait en Russie en 1959 à partir du moment où il s'est coupé les veines et où il a disparu pendant un mois oui on ne sait plus si le Oswald que nous avons retrouvé est un agent du KGB c'est le probablement on ne sait pas si c'est le double on ne sait pas si c'est le double de l'IRV Oswald ou si c'est l'IRV Oswald lui-même oui alors je peux vous répondre là-dessus c'est à dire que je ne peux pas le prouver mais je suis comme vous je veux raisonner à partir des pièces qui elles sont des preuves absolues que je vous ai données mais ces preuves absolues ne répondent pas à tout le mystère par contre là je vous ai donné toutes les pièces démontrées on a aussi des témoignages plus indirects que je ne vous ai pas donnés parce que vous me connaissez moi je vous donne ce qui est sûr pour ce qui n'est pas sûr vous le cherchez vous-même ce n'est pas difficile à trouver c'est le sûr qui est difficile à faire dans une enquête si vous voulez au fond ce que je pourrais dire moi c'est que il me semble probable que les services de renseignement anglais n'ont pas fabulé ou ne se sont pas plantés le MI6 donc le service de renseignement extérieur anglais est réputé pour sa précision en tout cas à l'époque il est peut-être maintenant un peu moins bon j'en sais rien mais en tout cas à l'époque ils sont salement bons donc si le MI6 dit nous soupçonnons que ce n'est pas Oswald qui est rentré dans le understatement anglais vous savez la perfide albion quand il dit je vais faire un mauvais accent anglais c'est pour rendre l'éposition un peu plus marrante quand il dit nous soupçonnons qu'il se pourrait que ce gentleman ne soit pas Lee Oswald ça veut dire nous sommes certains à 100% que ce n'est pas lui chez les anglais c'est comme ça qu'on le dit donc Lee Harvey Oswald serait mort en 59 oui est-ce qu'à noter en tout cas oui attention Lee Harvey Oswald est-ce que c'était Lee ou Harvey ça je n'en sais rien ça peut être l'un des deux bien sûr c'est la boîte dans la boîte dans la boîte vous voyez mais il est toujours là-dedans c'est un jeu de poupée russe c'est comme dans les romans de Le Carré le Carré était un mec qui connaissait les services de l'enseignement il le montre bien dans ses romans les gens qui regardent des films sur Le Carré ou qui lisent ses romans ne s'y retrouvent pas eux-mêmes vous voyez et bien là c'est pareil c'est à dire que quand vous creusez c'est les boîtes dans les boîtes dans les boîtes ce moment-là c'est la réalité c'est pas un romerand de Le Carré et encore je suis sûr que je n'ai vu qu'une partie des boîtes il y en a d'autres il y en a encore d'autres à l'intérieur vous voyez ah oui parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que quand Anthony Phillips crée des fausses preuves contre Oswald je vous ai parlé du cas par exemple de Roscoe White qui lui ressemble qui apparaît mais je ne vous ai pas parlé de tas de cas où on a un faux Oswald mais qui lui ne ressemble pas du tout physiquement à Oswald mais qui a ses papiers qui vient acheter une bagnole en parlant de l'assassinat de Kennedy mais on sait que ce n'est pas lui parce qu'il était tout à fait ailleurs avec s'artil et en plus il ne ressemblait pas physiquement c'est pas un problème c'est à dire que non seulement on a probablement un double d'Obswald au niveau natif c'est à dire dès l'adolescence on a en plus un bon sosie d'Obswald qui n'a rien à voir qui est White donc on l'utilise aussi on les met par exemple dans la même base pour l'armée ça permet déjà de les faire se côtoyer on a en plus des faux Oswald donc on ne cherche même pas à faire ressembler physiquement à Oswald et on a probablement un faux Oswald fabriqué lui par les Russes c'est à dire qu'ils identifient Oswald que ce soit Lee ou Harvey qui arrive en agence CIA en Russie ils l'escamotent et puis il se trouve un mec qui lui ressemble physiquement pour prendre la relève et qui comme par hasard épouse une nièce du KGB une nièce d'un colonel du KGB qui est peut-être elle-même du KGB ce qu'il sait et qui pourrait très bien le surveiller sur le territoire américain oui ou lui servir de compagne simplement donc c'est la rose aura rose et les américains qui seraient retrouvés avec eux-mêmes un espion dans leur rang c'est ce que disent les anglais c'est ce que disent les anglais moi j'affirme rien je vous donne simplement les points de vue alors vous voyez que c'est très complexe et c'est pour ça que moi la question que je pose et ce sera ma conclusion pour la partie Oswald de notre émission c'est qui sont vraiment les Harvey Oswald petit jeu de mots merci beaucoup Jean-Marc Rodeur